Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour l'inauguration de ce cinquième cycle des tribunes organisé par l'empreinte dans le cadre notamment du temps fort respire qui prend fin demain. J'attire votre attention sur le fait que la rencontre est filmée par l'association citoyen avec une caméra qui se trouve au milieu du public et que dans le cadre d'un partenariat avec la librairie de Tulle vous trouverez les différents ouvrages de Christophe Pébart et Barbara Stiegler que je remercie chaleureusement d'être ici à la sortie dans le hall du théâtre. Cette cinquième saison des tribunes est consacrée à la question des contre-pratiques, des contre-récits et des contre-conduites dans le sillage de la théorie des contre-conduites qui avait été développée par Foucault et qui est une invitation à engager des bifurcations dans un contexte de violence économique, politique et sociale assez inouïe. Je ne vais pas m'attarder trop longuement sur la présentation du cycle mais sachez que l'enjeu de cette cinquième saison sera vraiment de travailler sur les enquêtes collectives, les alternatives, les pratiques pirates, les sorties de routes et ces rencontres qui sont mensuelles donc une fois par mois seront l'occasion en compagnie de nos invités de poser ces questions. La rencontre d'aujourd'hui, puisqu'on a la chance de recevoir Barbara Stiegler et Christophe Pébart, est consacrée à une histoire et une philosophie démocratique de la démocratie. Elle durera deux heures et elle commencera par une cinquantaine de minutes d'échanges, de conversations entre Christophe et Barbara à l'issue desquelles il sera possible d'échanger. Donc, merci par avance pour votre envie d'échanges et de participation et puis très bonne rencontre ! Merci, merci beaucoup ! Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Christophe Pébart et je suis historien et nous allons nous présenter dans une forme dialoguée qui fait déjà partie de ce que nous avons à échanger avec vous. J'espère juste que vous n'allez pas prendre au mot l'idée de contre-conduite puisque nous sommes dans un lieu où, naturellement, vous êtes dans une conduite tout à fait normée puisque nous parlons et vous nous écoutez. Donc, ce qui est déjà un premier paradoxe sur lequel nous reviendrons peut-être, qu'il y a à parler de démocratie dans un dispositif qui invite si peu à la démocratie, mais on aura sans doute l'occasion d'en parler puisque le dispositif nous oppose, mais pas du tout, dans une situation de partage, mais au contraire, dans une situation asymétrique de communication. Nous sommes censés vous dire ce que nous savons et vous, vous êtes censés recevoir avec gratitude le savoir que nous possédons. Voilà, ça fait toujours un peu de bien de faire un peu de critique de ce qu'on est en train de faire parce que ça réchauffe l'ambiance, vous voyez, il fait déjà un degré de plus et donc ça nous permet de nous mettre en condition pour réfléchir à ce que nous faisons et pas simplement à ce qui nous est dit. C'est-à-dire que nous faisons quelque chose ensemble et dont on peut se demander déjà si c'est véritablement démocratique et si ce n'est pas le dispositif lui-même qui serait un frein à élaborer ensemble et collectivement une parole démocratique. Avant de dire d'autres choses sur mon parcours d'historien et pourquoi je m'intéresse à la démocratie, je vais demander donc à Barbara d'essayer justement d'entrer un peu dans le titre que nous avons proposé, Histoire et philosophie démocratique de la démocratie, pourquoi nous ajoutons cet adjectif démocratique alors qu'a priori, si je fais l'histoire de la démocratie, pourquoi je devrais préciser que c'est une histoire démocratique ou pourquoi, si j'en fais la philosophie, je dois, je pense qu'il est nécessaire, utile de préciser qu'il s'agit d'une philosophie démocratique de la démocratie et pas une philosophie de la démocratie. Je te passe la parole. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, ce titre va nous permettre dans un premier temps de cette rencontre de nous présenter à vous, de présenter nos travaux, depuis quel travail on vous parle et effectivement ce titre ne va pas de soi. Je vais me concentrer donc pour vraiment répondre à ta question sur la philosophie démocratique de la démocratie et puis tu feras de même pour l'histoire. Alors, je vais être très sincère avec vous, mon point de départ intellectuellement, là où j'ai été baignée culturellement, intellectuellement, là où j'ai été formée, les premiers auteurs que j'ai lus, était un point de départ vraiment, je dirais pas anti-démocratique, mais non démocratique. J'ai été entourée de philosophes pour lesquels la démocratie est une impossibilité, une impasse, une fiction, une fiction éventuellement soit une fiction bourgeoise, soit une impasse fantasmée par le socialisme au 19e siècle. Bon, j'ai été entourée de gens intellectuellement comme Marx ou Nietzsche dont le caractère de démocrate n'est vraiment pas du tout évident à établir. Pour ce qui est de Marx, il peut y avoir des discussions, mais pour ce qui est de Nietzsche, par exemple, c'est résolument un anti-démocrate. Et je me suis imprégnée de cette pensée. J'ai été formée par l'université française des années 90, qui était vraiment dominée par la phénoménologie allemande, notamment. Je viens de la philosophie allemande et la plupart de mes maîtres ou enseignants n'accordaient pas vraiment de crédit à cette question de la démocratie. Tout le monde accepte, dans les années 90, le cadre général du régime démocratique avec une économie de marché. Mais si vous voulez, il n'y a aucune mobilisation à l'époque intellectuelle pour penser la démocratie, pour penser sa possibilité, pour réfléchir à cette hypothèse. Et moi, j'étais dans ce scepticisme passif qui me tombait dessus, parce qu'on hérite toujours de choses sans trop s'interroger. Et puis, il y a eu un moment de basculement très, très, très net en 2008-2009. Il y a eu une réforme de l'université, initiée, alors pas dans n'importe quel contexte, initiée par l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle droite, complètement nouvelle, on dirait aujourd'hui disruptive, la droite sarkoziste, est arrivée au pouvoir et a, vous vous en souvenez sûrement, décidé de réformer tous azimuts les institutions fondamentales de notre République, et en particulier, vous vous en souvenez, la justice, etc. Et dans la ligne de mire, enfin, dans le viseur, il y avait l'université. Donc, on a eu cette loi Pécresse qui a profondément brutalisé notre institution, et l'a tant brutalisé que, d'ailleurs, tout le monde s'est, pour dire les choses rapidement, mis en grève, à commencer, enfin, jusqu'aux professeurs d'université eux-mêmes qui se sont mis à défiler sous des banderoles, chose totalement inimaginable, on avait les mêmes phénomènes avec les juristes. Donc, Sarkozy a réussi l'exploit de mettre tout le monde dans la rue, y compris les plus dépolitisés, les plus notables, les mieux installés. Moi, j'ai été projetée dans ce mouvement, malgré moi, enfin, à ce moment-là, j'avais vraiment autre chose à faire, j'avais mon deuxième enfant qui arrivait, etc. Mais j'ai été obligée d'aller dans les assemblées générales, et c'est comme ça que j'ai rencontré Christophe, qui m'a transmis son attachement vibrant à la République et la démocratie. Mais ça s'est fait très rapidement, en quelques heures, finalement, de ta fréquentation. J'ai été saisie par... Je sais pas avoir le même effet sur vous. ...une extraordinaire envie de démocratie, mais alors pas une démocratie qui arrivera un jour plus tard, mais une démocratie qui arrivera maintenant, dans l'Assemblée générale, dans l'université, et alors non pas une aspiration impatiente seulement, mais aussi inscrite dans une historicité puissante, l'histoire de la République, la République sociale et démocratique, l'histoire, bien sûr, au-delà du modèle démocratique, il est professeur d'histoire grecque. Donc, voilà, cette chose m'a fait basculer, cette rencontre, et les gens autour, ça m'a fait... Et puis cette situation de devoir défendre l'université, là, tout de suite, m'a fait basculer dans la cause démocratique, sans plus aucune forme de doute. Alors, des doutes, bien sûr, sur comment on fait, mais sur le fond, voilà. Voilà. Et pour ce qui est de la République, ça m'est venu un peu plus tard, mais pour la démocratie, c'est arrivé tout de suite. Pour la suite, eh bien, j'ai voulu d'abord faire... Enfin, un nouvel objet s'est imposé à moi. D'abord, je me suis dit, c'est formidable, parce qu'enfin, je vais faire de la politique, parce que c'était ce que je voulais faire au début, dans les années 90, quand j'étais toute jeune. Moi, je voulais faire de la philosophie politique, et le paysage était tellement dévasté. On était, donc, dans ce que je vous disais tout à l'heure, une acceptation de l'économie de marché et d'une démocratie purement abstraite, qui était considérée comme le modèle universel suite à la chute du mur de Berlin. Tout ça ne me plaisait pas du tout. Les penseurs emblématiques de la philosophie politique ne m'intéressaient pas. Et donc, faute de mieux, j'ai fait de l'histoire de la philosophie pendant longtemps. Et là, je sentis, à la faveur de ce mouvement, que j'allais pouvoir basculer dans une réflexion politique, là, maintenant, tout de suite. Et l'objet que j'ai choisi d'étudier, c'était une nouvelle forme de libéralisme, un néolibéralisme, dont il était sans cesse question, et dont je me disais qu'on ne le comprenait pas très bien. Donc, j'ai d'abord choisi ça, à la suite du mouvement, comme objet d'étude. Ce nouveau libéralisme qui transformait tout, la santé, l'hôpital, l'éducation. Et c'est comme ça que je me suis mise à lire Walter Littmann, etc. Et c'est comme ça que je suis allée vers la conception d'un premier ouvrage, pas dans l'ordre de mes livres, mais je veux dire dans le basculement politique, qui était « Il faut s'adapter » sur un nouvel impératif politique. Ce livre est le fruit, vraiment très clairement, de la mobilisation en 2008-2009. Et il paraît dix ans plus tard, en 2019. Et en travaillant sur Walter Littmann et ce nouveau libéralisme autoritaire qui émerge entre les deux guerres, entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, dans le contexte de la crise du capitalisme, et en particulier de la crise de 1929, avec l'idée qu'il faut refonder le rapport au capitalisme et refonder le libéralisme, en acceptant un nouveau libéralisme qui passe par l'État, et par un État autoritaire, donc c'est vraiment un bouleversement total de l'histoire du libéralisme, en faisant ce travail généalogique sur cette nouvelle transformation fondamentale, j'ai buté vraiment, sans faire exprès, comme quand on est dans une pièce dans le noir et qu'on bute sur un meuble, j'ai buté sur un philosophe que je ne connaissais pas, américain, John Dewey, que vous ne connaissez peut-être pas non plus, parce qu'il n'est pas encore très connu en France, même s'il est de plus en plus étudié, y compris dans le monde de la culture, y compris dans le monde du théâtre. John Dewey, donc un auteur de la même époque, qui est né en 1859, et qui est mort au début de la Seconde Guerre mondiale, et qui a traversé toute la première moitié du XXe siècle, qui a été le plus grand philosophe américain du début, de la première moitié du XXe siècle, qui a complètement dominé intellectuellement, et qui, je l'ai rencontré parce qu'il était le grand contradicteur de ce nouveau libéralisme autoritaire qui était en train d'émerger. Il a ferraillé, il a bataillé contre, notamment, Walter Lippmann pendant 20 ans, et il a produit une autre philosophie, une contre-philosophie de la démocratie. Et donc là, j'ai été enchantée, puisque j'avais en fait deux auteurs, deux objets, le nouveau libéralisme autoritaire, et en face, une philosophie démocratique de la démocratie. Alors, une philosophie démocratique de la démocratie, c'est quelque chose d'extrêmement rare, parce qu'en réalité, la philosophie, depuis sa fondation métaphysique par Platon, jusqu'à aujourd'hui, elle est en général très hostile. à la démocratie. Et peut-être que tu pourras en parler, Platon a un rôle moteur. Quand il fonde, quand il transforme la philosophie en métaphysique, c'est sur le fond d'une hostilité résolue à la démocratie. Et donc, toute la philosophie, ou presque, va rester dans cette attitude antidémocratique, et il est donc extrêmement étonnant d'avoir devant soi un philosophe qui se dise démocrate. Donc, voilà, Dewey m'a appris à essayer d'esquisser une philosophie démocratique de la démocratie, et c'est comme ça, au fond, c'est sur ce fond-là qu'on a commencé à travailler ensemble, l'un et l'autre, et à entretisser une philosophie démocratique de la démocratie, et une histoire démocratique de la démocratie, parce que vous allez voir que c'est pareil, en histoire, en fait, ça ne va pas du tout de soi. Oui, alors c'est vrai que ça ne va pas de soi, parce qu'au fond, en histoire, évidemment, a priori, nous n'avons pas à prendre position. On a une prévention académique contre l'histoire qui juge. C'est toujours ce qu'on dit aux élèves, que ce soit, enfin, dès les plus petites classes jusqu'à l'université, quand ils disent, « Ah ben, c'est dégueulasse, les nazis, c'est des salauds, etc. » On leur dit, « Ah non, 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 mais nous ne sommes pas là pour juger. » On est d'accord, mais je fais le cours, et vous pensez ce que vous voulez. Il y a donc une sorte de séparation entre les soi-disant faits, et puis le jugement qu'on peut porter dessus, ou l'interprétation. Raison pour laquelle l'historien ou l'historienne, c'est la neutralité, c'est la statut de la neutralité à l'université. Vous n'avez pas lu tout ça en littérature. On peut dire, « J'aime beaucoup cet auteur, etc. » Un historien ne dira jamais, enfin, ça lui arrive comme ça, « J'aime beaucoup cet historien. » Mais s'il dit ça, c'est parce qu'il veut dire, « J'aime ses travaux, j'aime ses conclusions, je suis d'accord avec sa démonstration. » Donc, nous sommes censés avoir en partage la science, et pas la politique. Donc, il est hors de question, a priori, de se déclarer comme démocrate, et que ça a un sens dans la perspective de faire l'histoire de la démocratie. Donc, et ce modèle de la neutralité, il est enseigné, donc j'y insiste, dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, l'histoire est enseignée comme une sorte de série de faits qui s'enchaînent et sur lesquels on n'a pas d'interprétation à fournir, sauf quand c'est le catéchisme. Le catéchisme, c'est quand le prog vous explique que c'est très mal. Alors, en général, c'est la Seconde Guerre mondiale. Il y a d'autres petits éléments comme ça qu'on reprend systématiquement où on s'autorise des jugements, voire on demande une communion émotionnelle avec les élèves pour communier autour du mal qui a eu lieu et on se promet tous que jamais plus ça n'aura lieu. Ça, c'est la dimension civique de l'histoire, mais le plus souvent, ça reste sur les faits. Et l'exercice, le premier exercice, en gros, que vous faites en sixième, c'est la chronologie. On vous donne une date, on vous dit telle date, ça correspond à tel truc. Donc, on a l'impression que l'histoire, c'est assez clair. J'ai commencé en sixième et un des élèves était en sortie. Il me dit ça doit être formidable, vous connaissez toutes les dates. Et je lui ai dit je suis désolé de te décevoir mais je ne suis pas professeur de dates mais professeur d'histoire. Ce qui n'est pas la même chose. Mais ça dit bien, sa conception, ça nous fait rire mais c'est normal qu'il pense ça puisque en permanence, on dit il faut commencer par la chronologie, les élèves ne connaissent plus les dates. Si vous suivez comme moi de temps en temps Zemmour, c'est ça. C'est-à-dire tous les jours, il dit c'est incroyable, ils ne savent plus que Louis XIV est avant Napoléon et personne ne lui dit mais qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Qu'est-ce que ça change ? Au fond, si je veux comprendre l'absolutisme en France ou le Premier Empire, est-ce que ça change fondamentalement quelque chose de poser comme principe a priori, comme fondamental avant toute réflexion que c'était avant ou après ? Le plus souvent, ça ne change quasiment rien. Je dis bien quasiment parce que je veux bien qu'il y ait de la causalité. Mais globalement, ce n'est pas indispensable pour comprendre ce qu'on en a fait. Et pourtant, tous les programmes scolaires sont organisés autour de la chronologie raison pour laquelle on sacrifie l'Antiquité en sixième en quelques heures devant un public très jeune pour lequel c'est extraordinairement abstrait et on fait la même chose au lycée puisqu'on a reproduit deux fois l'ordre chronologique parce qu'on est incapable d'envisager l'histoire autrement que comme un récit qui aboutit à nous. Donc vous voyez le paradoxe. C'est-à-dire d'un côté, on se dit neutre mais en réalité, l'ensemble de l'enseignement est destiné à nous présenter nous-mêmes comme un aboutissement. Vous voyez ? C'est-à-dire nous sommes la fin de l'histoire. Alors ça, c'est le côté positif. Le côté négatif, aristocrate, ça consiste à dire de toute façon, dans 30 ans, ils diront que tout ce que je raconte c'était faux alors on s'en fout. Mais je suis quand même payé pour le raconter. Donc ça, c'est la position aristocrate de l'universitaire un peu blasé qui s'approche de la retraite et qui donc dit finalement à quoi bon tout ça ? Voilà. À 4 000 balles par mois, en général, on peut se poser ce genre de questions. C'est plus simple. Donc, vous voyez qu'en réalité, sous couvert de neutralité, on est pris dans des logiques qui sont extraordinairement politiques mais qui se présentent comme neutres. Donc, c'est très difficile d'affronter la neutralité et de dire je ne suis pas neutre parce que si vous faites ça, tous vos travaux sont disqualifiés. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de les lire puisque c'est la personne qui a accompli les travaux qui est disqualifiée puisque c'est un engagé ou une engagée. Et à partir de ce moment-là, ça pose problème. Donc moi, la première partie de ma réflexion avant d'en arriver à la démocratie proprement dite, ça a été de réhabiliter à mes propres yeux la question de l'engagement qu'il ne faut pas confondre avec l'engagement militant. C'est autre chose. On a le droit d'être militant. Je suis militant syndical, politique, bref. Mais ce n'est pas ça, l'engagement. L'engagement, c'est assumer le fait que nous sommes pris dans le discours que nous émettons. Nous sommes engagés, nous sommes dedans. Nous ne sommes pas à l'extérieur. Autrement dit, mon discours ne peut pas être décollé de moi. Alors bien sûr, une fois que j'ai dit ça, on peut rentrer dans toute une série de problèmes qui sont la réduction biographique. Il dit ça parce qu'il n'aime pas l'école, ça s'est mal passé quand il était au lycée, donc il critique l'école. Mais c'est très, très clair. Tous les jours, vous avez droit à cette psychologie de bazar qui fait qu'on impose comme ça des sortes de modèles anthropologiques. Je vous en prends d'autres que vous pouvez partager, comme ça, ça vous fera peut-être réfléchir. Par exemple, le fait que toute discussion politique est désormais quasiment, systématiquement, réduite à une querelle d'égo. C'est-à-dire que si jamais vous dites « Ah ben non, je ne suis pas d'accord. Ouais, mais il dit ça parce qu'il veut prendre sa place dans le parti, c'est une querelle d'égo, etc. » Et si vous creusez la querelle d'égo, vous arrivez à quoi ? Mais quand même, ils pourraient tous se mettre d'accord. Et vous n'avez plus de démocratie. Donc vous voyez que la querelle d'égo qui paraît anthropologiquement fondée devient une arme de guerre pour tous les jours. vous installez une petite musique vous disant qu'après tout, la démocratie n'a pas forcément besoin et c'est plus des querelles inutiles que des solutions et un monde qui avance au bon rythme, dans la bonne direction. Et vous arrivez comme ça en tirant le fil jusqu'au bon chef éclairé qui sait ce qui est bon pour vous. S'il faut des éoliennes, s'il faut du nucléaire, si vous avez le droit de cueillir les champignons et à quelle date, etc. Et en France, on en a un, il sait tout, c'est ce qu'il fait tous les jours. Tous les jours, il prend toutes ses décisions à notre place. Donc, l'engagement, c'est très difficile à manier comme notion puisque vous prenez le risque d'être partisan. Donc, j'insiste bien là-dessus. Être engagé, ce n'est pas être partisan. On peut être les deux. Mais ce n'est pas la même chose. Être engagé, ça veut dire que si je vous dis ça, si je suis venu jusqu'ici, c'est parce que ça m'importe, parce que je suis à l'intérieur de ce discours et qu'il me paraît important de le faire. Sinon, je ferais autre chose. C'est ça, être engagé. Vous voyez ? Donc, je ne suis pas neutre par rapport à mon objet. Autrement dit, j'ai envie de défendre la démocratie défendre l'idée de la démocratie. Et je l'assume. À telle. À telle, oui. Et je l'assume en tant que telle. Et c'est pour ça que je fais une histoire démocratique de la démocratie puisqu'il ne m'importe pas à moi de vous expliquer comment ça fonctionnait avant puisque si je fais ça à la fin, tu dis, bon, d'accord, OK, mais et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est eux. Vous savez, c'est comme, c'est aussi un de mes exemples préférés, tous les profs qui passent tout leur temps d'histoire, qui disent, l'histoire, ça explique le présent. Vous l'avez forcément entendu. Vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a une crise, il n'y a pas d'historien. Personne n'est capable d'expliquer, etc. Ils viennent toujours après pour vous dire, non, mais ça fait 15 ans qu'il y avait des tensions entre l'Ukraine et la Russie, donc c'était tout à fait prévisible, etc. Mais le prévisible n'avait jamais été une prévision. Donc les historiens sont très forts pour expliquer le présent qui s'est déjà déroulé. Donc ça, on le fait très, très bien. Mais en revanche, la capacité réelle, donc, vous voyez, c'est à cause de ça. Comme c'est neutre, a priori, ça ne peut pas expliquer puisque nous, dans le présent, on est engagé, alors que le passé, c'est à l'extérieur de nous. Donc c'est déjà avant. Et pourquoi s'intéresser à ce qu'il y a avant ? C'est raison pour laquelle ça devient difficile ou c'est difficile d'enseigner l'histoire quand ce genre d'évidence n'est plus reçue comme une évidence par les élèves qui, à juste titre, parfois disent mais vous dites que ça me permet de comprendre le présent et moi j'écoute vos cours et je ne vois pas le lien avec le présent. Et des fois, les élèves, ils ne sont pas cons, ils disent des choses vraiment sensées. Donc, bon, c'est une bonne raison de faire. Donc moi, j'ai pris cette question à bras-le-corps en me disant que, finalement, mon envie un peu maladive de démocratie, mon rejet quasi épidermique de toute forme de pouvoir sur moi, est, au fond, c'était mon moteur à moi. C'était ça qui m'intéressait. Et donc, j'ai essayé, au fond, en partant d'une idée toute bête, enfin, de deux idées toutes bêtes. Un, c'est que, finalement, je ne savais pas trop ce que c'était que la démocratie puisque ce qu'on appelle démocratie aujourd'hui, c'est un système dans lequel un mec tout seul décide pour tout le monde. Et ça me semblait contradictoire avec l'étymologie que j'avais appris en sixième, démos, kratos, le pouvoir du peuple. Donc je me disais, c'est quand même curieux, si on appelle ça démocratie, il y a quand même un problème. Donc ça, c'était la première chose. Donc je suis parti avec un autre principe pour faire mon livre qui était de dire, finalement, je ne sais pas ce que c'est que la démocratie. Et quand je suis parti de ce principe, j'ai pu remettre mes Athéniens dans la démocratie. Pourquoi ? Parce que jusque-là, ils n'y étaient pas vraiment les Athéniens. Les femmes ne votent pas. L'esclavage. Alors maintenant, on ne dit plus trop qu'ils maltraitaient les étrangers parce que vu le sort qu'on fait à nos propres étrangers qui arrivent chez nous, cet argument qui était très utilisé dans les années 70 et 80, c'est un peu affaibli. C'était la sainte trilogie des limites de la démocratie athénienne pour ceux qui soit l'enseignent ou regardent les cours de leurs enfants. C'est toujours comme ça. Grand 3, les limites de la démocratie athénienne. Les femmes, les esclaves, les étrangers. Terminé. Conclusion. Hop, dehors, ça ne nous intéresse pas. Ils ont un peu commencé, ils ont trois idées intéressantes, mais finalement, il n'y a rien à en tirer. Donc moi, en disant que finalement, je n'avais pas vraiment l'impression de vivre dans une démocratie si démocratie veut dire que c'est le peuple qui est couverbe, et en me disant que je ne savais pas ce qu'était la démocratie, j'ai commencé à regarder les Athéniens d'un autre oeil en évitant de me centrer sur ce qui était évident, à savoir les exclusions, etc., et en me disant que peut-être la bonne question, c'était de se dire est-ce qu'à Athènes, le démos, le peuple, quelle que soit sa composition, gouvernait réellement ? Et je me suis aperçu qu'en réalité, depuis deux siècles, nous avons évacué la question du gouvernement dans nos réflexions sur la démocratie. Le plus souvent, sauf quand il y a des crises type gilets jaunes, etc., où la question du gouvernement est posée de manière explicite. Mais le plus souvent, nous voyons la démocratie au prisme des droits individuels que nous nous reconnaissons. Et nous pensons que la démocratisation se réduit à l'extension illimitée des droits individuels. Raison pour laquelle nous nous centrons sur la question de la citoyenneté, de l'accès à la citoyenneté, toute une série de droits que nous présentons comme, et à juste titre, comme fondamentaux et qui nous paraissent résumer la définition de la démocratie. Vous verrez, le plus souvent, quand on parle de démocratie, on réduit ça à la question de la citoyenneté. Mais pas du tout à la question du gouvernement. D'ailleurs, la plupart des gens, tout le monde le sait qu'on ne gouverne pas. Il n'y a pas une seule personne dans la salle qui pense que le peuple français gouverne la France. Ça fait rire tout le monde. Vous-même, vous souriez quand je me dis, bien sûr, soyons sérieux. Donc, ça veut dire que nous acceptons le fait de nous appeler démocratie en évacuant une question fondamentale qui est celle du gouvernement. Donc, mon histoire démocratique de la démocratie, vous voyez, elle consiste à refuser l'imposition d'une définition qui vient de notre monde, qui est celle de la citoyenneté, pour lui substituer une autre définition. C'est ni plus ni moins que la démarche critique. Vous voyez que la démarche critique, ce n'est pas comme la pentecôte, ce n'est pas l'esprit qui vous tombe dessus. C'est une réflexion permanente, etc. Donc, je rassure tous ceux qui pensent qu'ils n'ont pas l'esprit critique. Moi non plus, personne-là, c'est une manière de penser et ça s'apprend. Donc, il n'y a pas de pentecôte pour l'esprit critique. Donc, vous pouvez tous l'avoir, le don des langues. Donc, j'ai mis de côté cette définition, j'en trouve une autre et vous voyez que j'arrive donc vers mes Athéniens en me disant, peut-être qu'on en reparlera, qu'effectivement, le démos à Athènes gouverne. Et donc, je peux revenir vers le monde contemporain en me disant, mais dis donc, si c'est possible que le démos gouverne, alors, pourquoi le démos français ne gouverne-t-il pas ? Vous voyez ? Donc, ça vous montre la dimension critique de l'histoire et qui, me semble-t-il, fait écho peut-être aussi à la dimension critique qui est dans la philosophie et qui, comme tu l'as dit, a pourtant longtemps été absente de la réflexion, disons, favorable, positive sur la démocratie. est-ce que peut-être tu peux développer cet élément concernant la philosophie et dans quelle mesure il est pensable d'envisager authentiquement au-delà de dire, mais pour toi, une philosophie démocratique de la démocratie. Je fais juste une parenthèse, ça me paraît très important en France, vu le statut que l'on donne à la philosophie dans l'enseignement secondaire, comme étant le couronnement final de l'enseignement, puisque, enfin, l'esprit critique, la philosophie en terminale, c'est Pentecôte, l'esprit critique tombe sur les élèves qui, enfin, peuvent se mettre à réfléchir comme si les autres avant étaient juste le bœuf à bâle et puis tout d'un coup, le cours de philo, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui l'ont ressenti en terminale en disant « mon prof de philo, c'est incroyable, toutes ces idées, etc. » Et là, Barbara, tout à l'heure, nous dit « finalement, la philosophie est contre la démocratie. » Alors oui, ça doit commencer à se mélanger dans notre tête. Alors d'un côté, pour nous, la philosophie a pu nous apparaître comme une forme de libération, d'ouverture, de manière critique d'envisager les choses et de l'autre, il semble que le contenu de la philosophie soit opposé, voire même radicalement opposé à la forme démocratique que la philosophie prétend défendre. Je te passe la parole sur ce paradoxe. Oui, alors, c'est embêtant parce que j'avais envie de te passer la parole, mais on va s'en sortir. Oui, mais ça va me permettre de te répondre. Un très bon exemple, et j'aimerais bien que tu en parles, de l'histoire non démocratique de la démocratie qui se fait passer pour une histoire de la démocratie, etc., c'est le travail qu'on a fait ensemble sur Jean-Pierre Vernant. Jean-Pierre Vernant me paraît une figure intéressante que tu vas pouvoir installer dans un sillage plus grand. Alors, Jean-Pierre Vernant dans un sillage plus vaste avec d'autres figures. Jean-Pierre Vernant, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un très grand héléniste français, un des plus grands, il est absolument génial à lire, moi j'adore son œuvre, qui m'a accompagnée depuis que je suis très jeune. Je ne suis pas du tout une spécialiste Jean-Pierre Vernant, mais c'est quelqu'un vraiment que j'ai lu et que je fais lire aux étudiants depuis longtemps. Donc, Mite et pensée chez les Grecs, il y a ce livre magnifique sur les dieux, les hommes, j'ai oublié le titre. Voilà, qu'il a écrit pour son petit-fils Julien pour l'initier à la mythologie grecque. C'est un livre absolument génial qu'on peut lire aux enfants et qu'on peut lire pour soi-même. Et puis, bien sûr, Mite et pensée chez les Grecs, c'est tous les grands articles fondateurs de Vernant. Il y a plein, plein de choses, mais il y a notamment une sorte de manuel qu'il avait écrit pour les étudiants qui s'appelle Les origines de la pensée grecque et qu'on peut tout à fait lire comme une histoire par un des plus grands historiens hélénistes, philosophe aussi, puisqu'il est philosophe aussi, Vernant, il est à croiser des deux disciplines de la cité grecque et donc de la démocratie athénienne. Et en fait, quand on regarde de près cette histoire, on se rend compte que les hélénistes nous racontent, pensant nous faire une généalogie de la démocratie, ils se contentent en fait de faire une généalogie de la cité, police, et non pas de la démocratie qui est un régime particulier ou une manière de vivre particulière dans la cité. Donc c'est la cité, la cité grecque qui est confondue avec la démocratie dans notre esprit et la cité, c'est la citoyenneté et la citoyenneté c'est un homme, un grand homme qui met au milieu de la cité la chose commune ou les droits que tout le monde partage en commun ou la loi que tout le monde peut consulter à égalité. Et donc, c'est exactement ce que disait Christophe tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on confond la démocratie avec la citoyenneté, la chose commune, chose commune apportée par un homothète, quelqu'un qui, un législateur qui met la loi au milieu et Vernon, et je finirai là-dessus, explique que si ça, c'est possible, c'est parce qu'il y a eu toute la philosophie, tous ces philosophes, tous ces philosophes de la rationalité qui ont apporté, en fait, en quelque sorte, la démocratie au grec. Enfin, je vais un peu loin, mais quelque part, c'est ça, le sous-texte qu'on nous raconte. Or, l'histoire que fait Christophe de la démocratie dans son livre, c'est une contestation de cette histoire racontée par les philosophes et racontée par les historiens eux-mêmes. Est-ce que tu es d'accord avec... Oui, parce que justement, comme les historiens se pensent neutres, ils sont dans l'incapacité de maîtriser la philosophie qui les anime. C'est-à-dire que, en fait, quand on fait de l'histoire, enfin, quand on fait toute activité de pensée, suppose de réfléchir pourquoi je suis en train de faire ça. Une épistémologie. Voilà, une épistémologie et, comme moi je viens plus des sciences sociales, réfléchir aux conditions sociales de possibilité de ma pensée. C'est-à-dire, pourquoi c'est possible de penser ce que je suis en train de penser en ce moment ? Parce que souvent, ça vous indique ce que vous ne pensez pas ou vous commencez à mettre un petit peu de lumière sur les zones obscures, voire celles qui sont totalement dans la nuit que vous ne voyez pas. C'est en vous rendant compte qu'à l'instant T, il n'est pas possible de penser tout ce qu'on veut. C'est là où on retrouve évidemment une critique du sujet philosophique transcendantale qui se suffit à lui-même. Je pense, donc je suis, donc je me suffis à moi-même. Vous voyez ? Donc effectivement, les historiens, alors il y a plusieurs prises. Donc si on prend celui de Vernant, effectivement pour lui, quand on le lit, on s'aperçoit que s'il avait dû choisir entre c'est quoi le plus important, si on résonne en termes d'apport ou d'héritage ou tout ce qu'on veut des Grecs, il aurait assurément répondu la philosophie et Platon et pas la démocratie. C'était ça le fond final. Puisque c'est l'homme complet, le philosophe. C'est celui qui a toutes les fonctions intellectuelles. Donc après la démocratie, à la limite, ça va de soi. Il suffit de se mettre à réfléchir, mais le plus important, c'est la pensée. Puisque je pense, donc je suis. Donc c'est bien ça qui est le plus important. C'est ma pensée qui me définit. Et je me suis fier à moi-même. Ça, c'est le premier prisme. Puis le deuxième prisme, vous le connaissez sûrement, c'est le problème de l'altérité. C'est-à-dire que les historiens, a priori, ils n'ont de sens que parce qu'ils étudient des sociétés qui ne sont pas comme nous. Et donc ils sont toujours écartelés entre les similitudes qu'ils semblent voir entre le passé et aujourd'hui, et les différences. Mais si c'est tout est pareil, il n'y a plus besoin d'étudier le passé puisqu'il suffit d'étudier le présent et j'aurai déjà le passé à l'intérieur du présent. Donc vous voyez que les historiens, ils ont ce problème qui fait qu'ils n'arrivent jamais à trancher. Et pendant longtemps, finalement, concernant la démocratie, c'est le modèle de l'altérité radicale qui s'est imposé, c'est-à-dire l'idée que définitivement, les Grecs ne sont pas comme nous. Et donc s'ils ne sont pas comme nous, on les étudie comme on étudie un groupe humain au fin fond de l'Amazonie, etc. Voilà, ils ont ça la même valeur. Ça a été dit dans les années 60, sous couvert d'engagement de gauche, puisque la gauche était l'universalisme, donc toutes les cultures se valent. Vous savez, c'est ce que Lévi-Strauss appelait le relativisme sans appel. C'est-à-dire toutes les cultures se valent, elles sont différentes, mais elles se valent toutes. Donc pourquoi accorder une spécificité aux Grecs qui non seulement sont Grecs, occidentaux, blancs ? Ça fait beaucoup, hein ? Donc encore la prétention blanche à l'universel. Vous savez qu'à Princeton, ils sont en train d'éliminer l'enseignement des humanités classiques parce qu'ils considèrent que c'est un héritage de la domination occidentale et blanche sur le monde. Et donc ils considèrent que ces textes sont nécessairement porteurs de cette idéologie puisqu'ils sont produits dans un monde qui était dominant, etc. Donc vous voyez qu'on est encore totalement à l'intérieur dans certains endroits, comme en général on a 10-15 ans de retard avec les États-Unis. Je vous laisse imaginer nos échanges dans 10 ou 15 ans où on sera sans doute une petite tribu de gens en disant les Grecs c'est quand même pas mal. Donc vous voyez moi je m'attends quasiment chaque année à avoir une contestation de mon cours sur la démocratie où il y aura un étudiant ou une étudiante qui me dira pourquoi vous faites l'apologie d'une cité dans laquelle il y avait les esclaves ? Ça t'arrive régulièrement ? Non ça t'arrive dans une conférence publique mais un type il est parti et il a dit ça suffit c'est pas une démocratie parce qu'il y avait les esclaves. C'est dommage mais c'est comme ça. Donc oui oui je pense que effectivement nous sommes dans un moment où au fond le fait de simplement regarder les Grecs à travers le prix de la citoyenneté vous voyez autorise l'évacuation de cette originalité de la démocratie puisque s'il ne reste que l'individu pourquoi l'individu grec vaudrait plus que les êtres humains naissent libres et de leur égaux ? Donc après tout pourquoi privilégier ? Donc ce sont des questions extraordinairement actuelles et moi je pense qu'effectivement il faut au contraire assumer au début ça me pose des problèmes parce que je suis politiquement correct comme tout le monde donc même si j'ai pas de cravate je suis bien élevé donc je me disais quand même c'est vrai que c'est pas faux pourquoi les Grecs c'est un héritage je suis bien conscient que l'histoire grecque les Grecs ça n'existe que depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle on n'étudiait pas spécifiquement les Grecs on parlait un peu de l'antiquité en général mais les Grecs tels que vous les avez sans doute étudiés ou dont vous avez entendu parler ils ont été inventés au XIXe siècle c'est au XIXe siècle qu'on a eu l'idée de séparer ces gens du reste et de leur accorder une sorte de primat sur d'autres et c'est Renan à la fin du XIXe siècle qui a évoqué l'idée du miracle grec c'est-à-dire qu'un truc extraordinaire c'est passé là vous voyez et donc moi je suis écartelé malgré tout entre ça je suis critiquant le miracle grec je me retrouve maintenant dans la position ce qui est terrible pour moi de Jacqueline de Romilly c'est-à-dire si si il faut étudier il faut lire les tragédies elles sont extraordinaires ça me faisait marrer il y a 20 ans donc je disais vraiment parce que Jacqueline de Romilly elle disait ça continue encore à me faire rire elle disait en banlieue il faut leur faire lire Échille Saufocleuripide ils régleront leurs problèmes elle disait que c'était quand même assez ambitieux maintenant j'ai dû rester pour cette phrase parce que je me dis il faut sacrément y croire et en même temps avoir saisi la puissance de ces textes pour pouvoir se dire que ça vaut le coup d'aller les porter et dire ça vaut peut-être mieux que la littérature pour adolescents à laquelle vous êtes désormais quasiment associé comme une forme de destin comme si désormais il y avait c'est comme les vêtements il y a du 12 ans du 14 ans du 16 ans 36, 38 on a l'impression que la littérature est comme ça un peu découpée et à haute place on décide de ce que vous ne pouvez pas lire c'est trop compliqué attention au vocabulaire c'est des changements nouveaux bref je reviens sur la question de la démocratie donc par rapport à l'approche philosophique vous voyez en fait les philosophes ils s'en foutent parce qu'ils préfèrent penser à la politique le politique c'est noble la démocratie c'est porteur d'une forme vous voyez de rabaissement parce que sans s'y faire attention il y a le démos dedans et le démos vous savez souvent il sent mauvais il boit de l'alcool il fume rappelez-vous tout ce que vous avez entendu au nom des Gilets jaunes c'était exactement les mêmes propos traditionnels de mépris de classe de haine du peuple avec tout est rabaissé voilà c'est toujours alcoolique enfin les mêmes trucs c'est pas vous savez Jean Jaurès on le mettait avec sa bouteille de rouge et on les utilise c'est un alcoolique aussi donc c'est vraiment des lieux communs donc je pense qu'effectivement ce traitement par Jean-Pierre Vernard montre que au fond la démocratie paradoxalement continue à poser problème c'est à dire ça continue à nous poser problème parce que je crois que nous ne savons toujours pas si c'est possible voilà c'est à dire ce truc là nous en plus on a d'autres raisons on est 68 millions on a un territoire très grand etc donc on se dit mais enfin on n'imagine pas une assemblée où on serait tous réunis pendant 4 jours pour débattre pour savoir s'il faut garder les centrales nucléaires ou les fermer puis qui c'est qui éclairerait la salle dans laquelle si tout le monde est réuni pendant l'assemblée générale c'est ce que je disais aux anarchistes quand j'étais étudiant on s'arrête tous et on débat heureusement que le mec qui fait le chauffage il s'arrête pas parce que s'il s'arrête on est quand même dans la merde donc il vaut mieux qu'il continue à travailler donc je voyais bien qu'il y avait un petit problème avec l'idée de l'assemblée générale permanente et tout le monde donc vous voyez si je vous le dis comme ça bon ben voilà donc on a un problème vous voyez et je pense que à l'aune de ce problème on bascule très facilement dans l'idée de l'impossibilité voilà et donc pour réconcilier cette contradiction et bien il nous reste le modèle de Pierre-Rosan-Vallon qui est la démocratie inachevée c'est à dire c'est jamais parfait donc arrêtez de vous plaindre on fait ce qu'on peut et puis les suivants et bien ils essaieront d'améliorer vous voyez donc la démocratie inachevée c'est le titre d'un livre de Rosan-Vallon qui est sorti en 2000 je trouve que c'est tout à fait c'est un résumé de notre conception partagée de la démocratie c'est un bel idéal mais dans la vraie vie c'est pas possible voilà et donc et je vais comme ça pouvoir passer la parole à Barbara donc vous avez eu mais alors là la vérification quasi chimique au moment de la pandémie où vous avez vu le peu de démocratie qui restait encore dans notre pays s'effondrer sous vos yeux en deux jours le même qui faisait un tweet pour lui dire qu'on ira tous au théâtre il pensait que c'était Charlie Hebdo je sais pas quoi les attentats donc allons tous au théâtre sauvons la France dix jours plus tard il annonce votre enfermement le mien aussi le sien aussi top terminé plus de démocratie le gars il est tout seul tweet on s'enferme et tout le monde s'enferme donc là on a eu sous les yeux ce qui arrive quand on pense que la démocratie est inachevée quand elle est inachevée elle peut se terminer du jour au lendemain et je pense que c'est une expérience c'est vraiment au sens fort du terme qu'on devrait tous et toutes méditer très très longtemps sur comment une telle chose a été possible et comment nous avons pu avoir un tel niveau d'acceptation collective un tel renoncement à tous nos principes à tout ce qu'on se disait trois jours avant et on s'est retrouvés enfermés à attendre la fin de l'enfermement sifflés par XY en disant attention si vous faites trop la bise à votre grand-mère une fois qu'on sera réouvert je vous réenferme vous vous rappelez il nous menaçait de nous renfermer c'est totalement délirant normalement c'est le peuple qui décide au moins les représentants et bien rien de tout ça n'était possible donc voilà je pense que cette impossibilité de la démocratie cette difficulté à la pensée au fond les philosophes l'expriment sans doute de manière explicite et beaucoup mieux mais je crois que c'est un problème commun pour nous c'est à dire avant de se définir ou de mettre en avant l'idéal démocratique il me semble qu'il convient de le penser raison pour laquelle les grecs et d'autres sans doute les Athéliens en moins ont une utilité parce que si ça a été possible pour eux alors voilà ça ouvre la question de la possibilité pour nous oui alors de mon côté j'étais occupée à réfléchir sur l'affrontement entre un modèle libéral à tendance autoritaire s'emparant de tous les outils de l'État pour réformer la santé l'éducation la recherche pour réformer toutes les structures sociales pour fabriquer un agent réclamé par ce nouveau libéralisme autoritaire cet agent c'est quoi c'est une espèce humaine adaptable c'est une espèce humaine dont tous les actes sont forgés par l'attrait et la capacité à soutenir la compétition et donc je me suis mise à étudier ce nouveau libéralisme que je vous racontais tout à l'heure et en face l'idée que c'était une impasse absolue d'aller dans ce sens là idée portée par un autre libéral John Dewey qui se dit libéral au sens américain du mot mais un libéralisme qui soit résolument démocratique et qui disait que la démocratie n'était possible que si on démocratisait sans cesse la démocratie donc j'en étais là et au bout d'un moment une fois que j'ai fait ce livre en 2019 il est paru avant qu'il paraisse pendant que je le faisais je me suis dit il me faut un lieu précis autre que l'université pour penser tout ça parce que je ne peux pas rester dans mon cloaque universitaire où les choses se passent très mal c'est trop difficile pour moi c'est trop douloureux c'est trop proche c'est trop brûlant donc je reste quand même à penser les choses dans l'université tout le temps mais il me faut déplacer mes questions ailleurs aussi pour mettre de l'oxygène de l'air dans ma réflexion et cette chose m'a été apportée par les étudiants d'un master dont je me suis occupée pendant dix ans le master soins éthique et santé qui accueille des soignants à l'université des soignants qui reprennent leurs études et en l'occurrence notamment leurs études de philosophie en général ils ont à peine commencé et aussi ils étudient le droit les sciences sociales avec nous dans le cadre de ce master et eux m'ont apporté toute leur expérience de soignants et en particulier de soignants brutalisés par les réformes néolibérales du système hospitalier et donc très rapidement ça va faire presque une dizaine d'années je me suis dit pour penser cette hypothèse démocratique un des lieux extraordinaires pour la pensée c'est la santé c'est le rapport à la santé donc je me suis mise à travailler sur ce qu'on appelle en santé la démocratie sanitaire et j'ai découvert qu'il y avait toutes les tensions de la démocratie on les retrouvait dans la démocratie sanitaire par exemple quand on demande à une assemblée de soignants de patients etc d'où vient la démocratie sanitaire vous avez deux réponses possibles on peut répondre à la démocratie sanitaire en France ça vient de la loi Kouchner Bernard Kouchner qui a fait passer cette loi en 2002 qui impose une démocratisation des décisions en santé sous le titre de la démocratie sanitaire donc on peut se dire c'est comme le nomothète de tout à l'heure c'est un législateur qui arrive et qui offre aux patients la démocratie c'est la république française et l'assemblée nationale qui a voté cette loi qui donne la démocratie aux patients en réalité quand on regarde l'histoire de la démocratie sanitaire c'est pas du tout ça qui s'est passé elle est passée par l'insurrection d'un démos l'insurrection la révolte d'une population qui a arraché cette démocratie sanitaire et ça s'est fait de manière extrêmement difficile avec beaucoup de douleur avec de la violence et évidemment c'est l'histoire du sida parce qu'en fait la démocratie sanitaire c'est le résultat de la révolte des malades atteints de sida dans le monde entier contre la médecine et donc c'est une autre histoire de la démocratie et vous voyez on en retrouve tout à fait ce qu'on décrivait tout à l'heure entre une histoire de la citoyenneté qui viendrait d'en haut avec la rationalité le nomothète le législateur l'assemblée qui vous donne la démocratie et puis une histoire qui part du démos et qui est une histoire beaucoup plus difficile à entendre beaucoup plus douloureuse beaucoup plus insurrectionnelle potentiellement et donc moi je travaillais là-dessus et sur comment la démocratie sanitaire se figurait sans exister se mettait en scène tout en étant nié avançait avançait des positions bousculait l'hôpital et je travaillais sur les différentes maladies parce que c'est pas du tout la même chose avec le diabète c'est pas la même chose avec le cancer et la démocratie sanitaire il en est partout question en santé en particulier pour la maladie chronique on a affaire à des gens qui sont là pour toujours dans le système de soins et qui peuvent donc s'ériger en citoyens non seulement décidants pour eux-mêmes mais décidants aussi pour les autres parce qu'ils ont une expérience de la maladie une expérience de la santé une expérience de l'hôpital etc. donc c'est un terrain de réflexion la démocratie en santé absolument passionnant que j'explore depuis des années et là m'est tombée dessus cette catastrophe décrite tout à l'heure de manière saisissante par Christophe et cet effondrement de la démocratie sur elle-même de la démocratie en général et de la démocratie sanitaire en particulier qui a purement et simplement disparu au point que le président de la Ligue contre le cancer qui est un acteur de la démocratie sanitaire extrêmement important la Ligue contre le cancer c'est un acteur puissant à savoir Axel Kahn aujourd'hui disparu a pu déclarer qu'en situation d'urgence la démocratie est un inconvénient l'envers de cette proposition consiste à dire que la démocratie c'est bien quand il n'y a pas d'urgence et si on va un peu plus loin quand il n'y a pas de problème urgent et donc quand il n'y a pas de problème quand il n'y a rien décidé décisif à décider la démocratie c'est bien mais quand les choses sérieuses se bousculent là la démocratie ça n'est plus possible et c'est là où j'ai commencé à entendre en réalité je l'entendais depuis longtemps tout un discours très complaisant de ce type de locuteur sur quand même ces régimes asiatiques où les choses sont quand même beaucoup mieux organisées et où la population au lieu de faire passer comme dans nos démocraties l'individu avant toute chose avec ses droits et bien où là-bas on a quand même un vrai sens du collectif alors c'est vrai ce sont des régimes autoritaires mais ma foi face à la multiplication des problèmes et des urgences et des défis et des crises qui s'amoncèlent voilà le sous-texte c'est l'hypothèse démocratique c'était une belle hypothèse mais véritablement elle ne peut pas affronter tout ça donc j'ai vu un discours vraiment se transformer de manière extrêmement brutale et à la faveur de cette crise sanitaire des choses se sont vraiment effondrées et le visage vraiment cru de tout un discours officiel est apparu et à partir de là j'ai décidé avec les soignants avec les étudiants du master soin et tic santé avec tous mes collègues qui constitue avec moi un laboratoire avec Christophe aussi en tant qu'historien de la démocratie on a décidé d'écrire un tract de la démocratie en pandémie c'est une idée de Christophe le titre c'est pour dire qu'en fait on n'est plus dans le cadre d'Alexis de Tocqueville de la démocratie en Amérique qui a bercé toutes nos élites qui nous répètent leur petite fiche sur Tocqueville indéfiniment que la démocratie c'est le sens de l'histoire que les droits individuels ne vont cesser de s'accroître que du coup il y a un risque de dilution et atomisation enfin le blabla habituel sur Tocqueville ça c'était le cadre avant jusqu'en années 2000 jusqu'au début de l'installation des états d'urgence et aujourd'hui c'est plutôt de la démocratie en pandémie on a mis une majuscule à pandémie c'est le nouveau continent imaginaire dans lequel on est c'est plus l'Amérique c'est la pandémie et dans ce nouveau continent la Chine joue un rôle malheureusement structurant soit clairement de modèle soit dans les moments où on est plus gêné de crypto-modèles mais enfin c'est plus l'Amérique qui dicte les choses alors moi j'ai pas de nostalgie pour le modèle américain mais disons qu'il faut quand même voir quand on bascule dans une autre vision donc on a écrit ensemble de la démocratie en pandémie ouvrage qui a eu une énorme réception dans le public puisqu'il y avait peu de voix qui pouvaient qui ont réussi à dire quelque chose comme cela tout simplement parce que la plupart des gens étaient censurés et moi ma chance immense et je le salue je l'ai salué ici c'est d'avoir été soutenu par une très grande institution qui est Gallimard qui est une maison d'édition extrêmement puissante libre parfaitement libre dans ses choix et donc personne ne peut dicter à Antoine Gallimard celui qui préside aujourd'hui qui dirige aujourd'hui cette maison ses choix éditoriaux donc moi j'ai été convaincue que ça passerait pas que c'était trop et puis en fait ça a recueilli l'enthousiasme total de la maison Gallimard qui a publié ce livre qui a pu passer à travers les fourches codines de la censure qui s'exerçait partout dans le pays et donc ce livre il a reçu un accueil vraiment très impressionnant du public enfin déjà en termes de vente puisqu'on a pratiquement 100 000 exemplaires vendus dans les théâtres aussi il y a eu énormément de réceptions parce que précisément on reposait la question de la démocratie et la démocratie comme passant par le fait d'être ensemble d'être assemblés comme on l'est là dans le même lieu au même moment et donc il y avait toute une critique dans ce petit livre de cet horrible duo lexical distanciel-présentiel de toute cette arsenique toxique qui était en train de s'immiscer dans notre langue et qui était en train de détruire à la fois l'enseignement le théâtre la culture la démocratie et plus généralement la possibilité même de toute forme d'assemblée donc c'est aussi pour ça que ça a été beaucoup lu et récité dans les théâtres et ensuite on a fait un autre livre avec François Alla dans le sillage de ce tract ce tract a été par ceux qui n'avaient pas envie de le comprendre caricaturé comme bon c'est la philosophe qui défend la démocratie contre la santé il y a la santé d'un côté et puis c'est bien ce qu'elle fait la philosophe avec son chignon elle défend la démocratie la liberté bien sûr donc personne ne l'a à peu près personne ne l'a attaqué mais en gros c'était c'est bien mais pour avoir une démocratie une liberté encore faut-il être en vie donc l'idée c'était que nous on défendait la démocratie contre la santé mais c'était nous avoir très mal lus puisque c'était un livre aussi de soignants et on parlait sans cesse de l'épidémie et de la santé donc comme ça nous a un peu énervé on en a fait un autre qui s'appelle santé publique année zéro où on a montré que les deux années de gestion de la crise sanitaire étaient catastrophiques du point de vue sanitaire et du point de vue du Covid lui-même et du point de vue de la santé publique donc voilà à peu près le cheminement qu'on a fait et la question de la démocratie nous a accompagnés encore on la retrouve dans santé publique année zéro puisque c'est une méditation sur la démocratie sanitaire et sur ses faiblesses intrinsèques voilà à peu près ce que je pouvais dire sur le rapport avec l'épidémie alors comme nous avons j'espère réussi à constituer l'objet démocratie comme problème et montrer qu'elle était problématique on va c'est ce qu'on avait prévu passer un premier temps d'échange avec vous et on va accueillir donc l'autre Barbara si j'ose dire qui va venir avec nous parce qu'on trouvait que le modèle de les questions à la fin c'est pas toujours le meilleur modèle parce que tout le monde commence à en avoir marre les gens s'en vont donc on trouvait que c'était bien de faire deux temps d'intervention donc au premier temps maintenant et ensuite un deuxième temps après notre deuxième intervention où nous essaierons d'être moins déconstructeurs comme on dit aujourd'hui et d'essayer de réfléchir aux conditions de possibilité de la démocratie qu'est-ce qui la rend possible ce qui sera une manière vous voyez de regarder l'autre côté non pas ce qui la rend impossible mais plutôt ce qui la rend possible pour de façon à ce qu'on reparte non pas pas plus désespéré parce que c'est le problème des réunions de gauche à la fin vous sortez vous êtes désespéré c'est-à-dire qu'on a passé deux heures à faire la critique du monde actuel vous voyez à quel point ils nous ont écrasé vous repartez c'est lourd donc en général si ce n'est pas une bouteille de vin rouge chez vous ça va être lourd donc pour éviter cet effet on va essayer d'être on a essayé d'être négatif un peu maintenant un peu plus pour montrer le problème de façon à ce que ensuite voilà on reparte gorgé d'envie pour la démocratie et se promettant que si jamais ils nous enferment on résistera vous avez bien compris je mets ça donc je me permets de faire circuler dans un premier temps le milieu alors bien sûr des questions je suis désolé je sais que bon voilà des questions pas trop longues de façon à ce qu'il y ait le plus de possibilités d'échange voilà oui je vais essayer mais merci beaucoup parce que d'abord on a énormément de points communs et pour autant j'ai appris beaucoup de choses parce qu'il y a des bon alors en 30 secondes je me présente parce que c'est vous avez dit d'où vous venez moi je suis retraité j'ai commencé ma carrière politique en 1968 et j'ai été psychiatre et psychanalyste pendant 40 ans et donc ce que vous décrivez sur la santé je le connais de l'intérieur parce que le champ psychiatrique il est dans un état aujourd'hui de dévastation absolue et ça a commencé à peu près explicitement autour des années 80-85 quand ont été formés de nouveaux directeurs d'hôpitaux dont la charge était budgétaire c'est à dire à partir de là la première question qui se posait c'était combien ça coûte et ce genre là cette politique là a détruit 50 ans de travail parce que le travail moi j'ai eu beaucoup de chance je suis arrivé en 70 en psychiatrie ça dépend de quel côté non je blague donc j'ai arrivé dans les années 70 en psychiatrie et en fait il y a eu un mouvement dans ce champ là extraordinaire qui avait commencé pendant la guerre avec des gens qui s'appelaient Tosquelles et Bonafé bon je résume là dessus je prends la parole parce que il y a juste un point qui me rend triste dans ce que vous avez dit c'est que vous n'avez absolument vous faites comme s'il n'y avait pas eu de penseur de la démocratie chez les philosophes alors qu'il y a un immense bonhomme alors je serais qu'il est mort en 97 je crois voilà vous n'avez pas parlé de Castoriadis parce que quand même s'il y a quelqu'un qui a réfléchi sur la démocratie qui est philosophiquement à hauteur de Platon c'est à dire je ne sais pas si vous avez lu un de ses séminaires qui est paru à l'école des études où il dialogue sur un dialogue de Platon c'est vraiment de voilà top mais et donc effectivement il sait très bien que Platon est un antidémocrate mais il n'y a pas de Platon quand même il y a plein d'autres gens Aristote par exemple c'est des gens qui ont aussi pensé des choses bon bref mais si vraiment on veut creuser la question on ne peut pas se passer de Castoriadis bon et effectivement à la fin de sa vie il avait donc il est mort en 97 un de ses derniers ouvrages ça s'appelle La montée de l'insignifiant c'est un interview qu'il a avec Daniel Bermet à France Inter et effectivement il dit son pessimisme sur l'état de la société d'aujourd'hui voilà donc c'est juste ce que je voulais dire merci vous allez être très heureux parce que vous avez là un spécialiste mondial de Castoriadis voilà alors mais je voudrais quand même vous dire pourquoi je ne vous ai pas parlé de Castoriadis non pas il y a une raison accidentelle qui est que j'ai beaucoup de mal à le lire pour l'instant je m'initie grâce à ce spécialiste mondial qui m'accompagne à Castoriadis mais vous m'accorderez que c'est un auteur très difficile mais la vraie la vraie réponse que je voudrais vous faire c'est que Castoriadis n'a aucune place aujourd'hui dans non mais justement moi je vous parle de la philosophie telle qu'elle se pratique telle qu'elle est enseignée j'ai été très claire avec vous si vous voulez si vous faites aujourd'hui une thèse sur Castoriadis en philosophie c'est fini vous n'avez pas de poste vous n'avez rien c'est tout simplement mais justement pourquoi parce que il n'est pas formé par la philosophie c'est un autodidacte il était économiste dans une organisation internationale il a fait irruption comme ça dans la philosophie à l'heure actuelle pour les philosophes pour l'académie dont je fais partie je ne suis pas d'accord avec eux je vous rassure il n'existe pas il n'existe pas personne ne le lit personne ne s'en préoccupe il est refoulé comme quelque chose un corps étranger par l'académie philosophique aujourd'hui en tout cas pour ce qui est de la France peut-être qu'il y a des pays bénis où ce n'est pas le cas je veux bien le croire mais en tout cas pour la France qui est un grand pays de philosophie un pays dominant en philosophie encore aujourd'hui un des grands pays où on se demande ce qu'il en est de la philosophie c'est la France il y a l'Italie il y a les Etats-Unis qu'est-ce qu'on a dit ça n'existe pas donc vraiment c'est absolument massif la seule vraie objection qu'on pourrait me faire on me l'a fait d'ailleurs à Marseille c'est Spinoza mais sinon tous les autres soit ça ne s'intéresse pas à la démocratie soit ils vous expliquent que c'est impossible et à commencer par Aristote qui reconnaît qu'il faut une petite dose dans le cocktail de la Politeia il faut une petite dose de démocratie mais surtout peut-être un zeste mais pas plus parce que la démocratie c'est quand même le risque des pauvres qui voudront s'accaparer les biens des riches donc voilà mais maintenant je vais laisser le spécialiste en dialogue de Castoriadis vous répondre rapidement vous allez me permettre juste de faire le cuistre une seconde mais en 2012 j'ai écrit un article qui s'appelle faire l'histoire de la démocratie athénienne avec Cornelius Castoriadis donc je vous le dis parce que c'est un libre accès donc si ça vous intéresse vous pourrez regarder ça bon d'abord je le dis mais parce que je trouve que c'est important vous avez toujours raison quand vous dites ça mais après moi je fais attention en tout cas j'essaye de faire une différence entre ce que je peux écrire et ce que je dis parce que sinon d'abord il n'y a pas d'intérêt à lire ce que j'écris et puis surtout cette parole là elle doit éviter une forme de sidération devant les références vous voyez si je commence à vous balancer toute une série de références ça éloigne toute forme c'est ma conception de la pédagogie vous pensez ce que vous voulez mais moi c'est la mienne et donc je fais attention à éviter ça parce que sinon vu qu'on est déjà dans une position un peu de supériorité ça ne fait que grossir et à la fin vous savez ça se termine par qu'est-ce qu'il parle bien mais qu'est-ce qu'il a dit voilà moi mon problème c'est d'éviter cet effet peut-être que je fais mal je ne comprends pas pourquoi tu dis ça parce que si je fais trop de références au bout d'un moment la seule chose que je vais démontrer c'est que je sais des trucs j'estime que je n'ai pas besoin de vous le démontrer et qu'on s'en fout ce que tu veux dire c'est que si on commence à expliquer toutes les nuances par exemple il y a Dewey puis il y a Castoriadis puis il y a machin etc on oublie un fait massif dont on est nous victimes en tant qu'étudiant en philosophie qui est qu'en fait on n'a jamais sous les yeux des cours de philosophie qui nous disent que la démocratie c'est possible c'est ça voilà c'est ça qu'on voulait vous dire alors c'est vrai qu'il y a des gens exceptionnels marginaux mais si on ne vous parle que de ces marginaux et de ces exceptions on oubliera quand même ce truc dont on veut vous témoigner en tant qu'historien et philosophe c'est qu'on a été formé par une académie anti-démocratique c'est ça qu'on essaie de vous dire et la marginalité de Castoriadis ça le prouve quand on dit la philosophie ça n'implique pas nécessairement tous les philosophes d'ailleurs Barbara a parlé de John Dewey donc il n'y a pas de c'est très différent je ne suis pas intervenu pour défendre Castoriadis non mais je crois l'idée c'est que précisément ils développent le fait que c'est possible et que c'est un choix c'est déjà un choix c'est pas du tout automatique que c'est déjà un choix et que c'est un choix possible ah oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr mais c'est super mais le problème c'est que si on dit que ça on dissimule on dissimule l'histoire non démocratique de la philosophie c'est ça qu'on voulait surtout dire je vais le dire d'abord et après Christophe non je crois hop oui merci sur la je voulais vous faire des remarques comment dire moqueuses amicales voilà moi je suis un paysan je suis amateur d'histoire en autodidacte j'ai des références en philo mais je suis incapable de faire une dissertation mais justement je suis surpris de décalage le vous disiez par exemple que dans les années 90 au niveau de l'université on ne réfléchissait pas sur la démocratie moi j'ai vécu dans des réseaux de terrain moi je vous dis je suis un pays voilà remarque suivante après j'ai vécu des essais d'autogestion j'étais dans des réseaux d'éducation populaire plus tard j'ai pratiqué ou on a essayé ce qu'on appelle la sociocratie donc il y a des trucs qui existent à la base alors peut-être qu'au niveau universitaire c'est pas vraiment réfléchi mais il y a plein de gens qui essayent de faire plein de trucs et qui marchent parce que je vois quand on fait des statuts d'association on dit qu'il n'y a pas de président et qu'on dit c'est n'importe quoi or on le pratique et ça marche des choses comme ça et je rajoute une petite pique vous avez dit vous êtes occupé à réfléchir moi je suis sur mon tracteur je ramasse mes myrtilles je réfléchis aussi et je suis occupé à autre chose que réfléchir alors deux choses après je reprendrai et du coup c'est le décalage entre le fait que c'est la question même de la démocratie c'est qu'on peut réfléchir en étant le peuple et je voulais tant que j'ai le micro citer deux références enfin il y a pour moi l'histoire sociale la question de l'histoire du peuple alors je crois que c'est Noam Chomsky et puis il y a aussi les questions d'autodéfense intellectuelle c'est Howard Zinn je crois ah oui c'est Howard Zinn mais d'accord pardon et Nooriel aussi l'histoire populaire de France alors vous voyez j'ai le manque de références exactes mais voilà Howard Zinn sur l'histoire sociale l'histoire du peuple ça aussi c'est un truc qui moi m'a permis de réfléchir alors redites moi la deuxième question la deuxième objection c'était être occupé à réfléchir ouais ça je vais y revenir non mais la première c'est moi je voulais vous répondre c'était sur le fait qu'au niveau oui sur les auto-organisations on ne réfléchit pas à la réalité de la possibilité de la démocratie or il y a plein d'expériences de ces unes qui trouvent qu'on peut y arriver enfin il faut voir les niveaux alors ce que je pourrais vous répondre c'est que nous on vous parle depuis notre expérience professionnelle notre expérience professionnelle c'est celle d'une philosophe professionnelle donc c'est la profession de l'académie c'est important de témoigner de notre pratique qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on vit dans notre milieu etc et puis Christophe il parle en tant qu'historien donc on pourrait se dire a priori quand on ne connait pas ça et vu de loin la philosophie les philosophes c'est des gens qui pensent les grecs la cité la démocratie c'est génial en fait quand on regarde d'un peu plus près c'est pas du tout le cas c'est juste ça que je voulais vous dire que par ailleurs il y ait dans la société tout un ensemble d'expérimentations de nature démocratique qui ne passent pas par cette académie mais bien entendu mais non seulement ça mais c'est même ce que je vous ai dit en vous parlant du secteur sanitaire où je n'ai pas eu le temps de vous raconter mais il y a eu des expérimentations et il y en a toujours extraordinaires autour du sida autour du diabète autour de aujourd'hui des nouvelles maladies chroniques autour du ventre en gastro-entérologie etc. toutes ces expériences qui aujourd'hui sont toutes d'ailleurs renvoyées de plus en plus à de la dérive sectaire alors c'est vrai qu'il y a des gourous qui vous vendent des extracteurs de jus contre le cancer mais c'est honteux de tout mettre dans cette prétendue dérive sectaire il y aurait la vraie médecine la vraie science la vraie santé et il y aurait tout un ensemble de gourous à l'affût pour vous des charlatans vous voilà en réalité tout ça ça dissimule ce qui se passe exactement en agroécologie et tout à fait parallèle à ce qui se passe dans le sanitaire où il y a de nouvelles pratiques un nouveau rapport au savoir au savoir des patients etc. il se passe plein de choses et ça c'est invisibilisé par une académie qui est extrêmement peu démocratique qui a une sainte horreur de l'idée qu'il y a un conflit autour des savoirs qu'il y ait une multiplicité de voix sur la constitution de ces savoirs qu'il s'agisse du savoir agricole qu'il s'agisse du savoir pharmacologique qu'il s'agisse du savoir médical et donc bien sûr moi je fais ça et c'est pour ça d'ailleurs que très rapidement sans l'avoir décidé il y a quelque chose de logique je ne me pouvais plus me contenter de donner des cours d'histoire de la philosophie mais je me suis mise à travailler dans un laboratoire sur la santé avec des gens qui agissent dans la santé et j'agis avec eux on essaie de transformer ensemble des services à l'intérieur du CHU etc. donc moi je ne sépare pas du tout la pensée et l'action c'est impossible pour moi c'est une conception de la pensée qui est destructrice pour la pensée elle-même voilà donc j'espère ne pas avoir incarné ce partage dualiste entre ceux qui pensent et puis ceux qui agissent et qui font voilà c'était ça que je voulais vous répondre essentiellement oui cette distinction elle est très platonicienne et c'est comme ça que Platon au fond a sans doute la manière la plus efficace détruit toute philosophie démocratique de la démocratie en faisant ce partage entre la pensée et l'action et donc en envisageant des gens alors soit les philosophes soit le politique le fameux dialogue commenté par Castoriadis donc dans le politique c'est pas le politique au sens où nous l'entendons nous en grec c'est politikos c'est aner politikos c'est l'homme politique c'est-à-dire celui qui est capable aner ça veut dire homme là je le dis parce que s'il y a des soit fait du genre je dis homme parce que aner ça veut dire homme et en grec ça veut non seulement dire homme mais ça veut dire aussi citoyen comme ça il n'y a pas de problème homme par opposition à femme voilà par opposition à femme donc aner alors qu'ils ont eux un mot neutre anthropos pour dire humain et donc quand ils veulent dire un être humain indifférencié ils disent anthropos donc quand on dit aner donc le politique c'est le dialogue dans lequel Platon se dit qu'est-ce que c'est c'est-à-dire qu'est-ce que c'est quelqu'un ce qui est déjà une première manière de dire que tous ceux qui sont citoyens membres de la cité ne sont pas au niveau politique ils ne sont pas capables d'eux etc et il défend l'idée qu'au fond il y en a peut-être dans le meilleur des cas dit-il un par cité et quand il n'y en a pas et bien on demande aux philosophes de faire les lois et on n'y touche plus on n'en débat plus puisqu'on n'est pas au niveau de etc donc cette séparation pensée-action vous avez raison elle est destructrice alors après il ne faut pas non plus que ça aille jusqu'à une forme de remise en cause radicale je ne sais pas ce que vous avez dit mais je me permets d'utiliser votre question votre interpellation amicale j'ai bien noté pour dire ça parce que je pense que c'est aussi au coeur du problème de la démocratie qui est que nous avons tous et toutes des paroles situées on parle d'eux quelque part on a fait quelque chose et que c'est vrai qu'il y a une tentation qui peut exister d'interroger ce statut un peu particulier qui est le nôtre qui est d'avoir pour profession de lire des livres alors qu'on se dit moi aussi je peux lire des livres et c'est vrai donc en fait il faut accepter cette idée qui est très difficile dans les deux côtés que je ne suis pas plus intelligent que vous je n'en sais pas plus que vous mais je sais des choses que a priori vous ne savez pas et réciproquement et réciproquement et ça c'est la première idée et la deuxième idée c'est que une forme et le problème c'est là où la démocratie arrive c'est que cette différence n'autorise ni vous ni moi à dire sur ce sujet il faut m'écouter parce que sinon vous avez perdu ce que vous avez gagné d'un côté vous voyez donc c'est pour ça qu'il y a toujours cette tension et que ce qui est dangereux c'est quand on utilise son savoir pour en déduire une solution politique vous voyez raison pour laquelle j'ai décrit mon engagement à moi mon envie de démocratie j'ai pas dit mes études démontrent que la démocratie est le meilleur régime c'est pas ma démonstration vous voyez donc et ça je pense que ce sont des choses extrêmement importantes ensuite pour aller vite oui alors sur les expériences autogestion etc c'est évidemment un sujet extrêmement intéressant mais moi ce que je vois alors c'est depuis ma petite fenêtre universitaire c'est que je vois une tentation du repli local qui pour moi est l'autre facette de leur laisser le pouvoir vous voyez c'est à dire que comme je dis souvent aux étudiants qui me disent on n'a qu'à faire des communautés machin on sera entre nous on pensera tous pareil je dis déjà ça ne me paraît pas très riant comme monde enfin moi personnellement je préfère être dans un monde dans lequel les gens ne pensent pas comme moi c'est personnel et ensuite deux je me dis mais le jour vous avez besoin d'un oncologue vous êtes bien content que quelqu'un ait pensé une fac de médecine une formation etc donc il y a des moments il y a des jeux d'échelle et que ces jeux d'échelle pour moi je vois pas pourquoi ils ne doivent pas être démocratiques or très souvent il y a une forme de réduction de l'ambition démocratique à des échelles qui nous paraissent plus facilement appréhendables donc je ne veux pas dire qu'il ne faut pas les utiliser mais je trouve que enfin en tout cas c'est ma perception que le compte pardon je parlais plus de l'autogestion je parlais pas de l'éducation populaire excusez-moi excusez-moi je parlais plus de l'autogestion on parlait d'autogestion on essayait de le faire et j'avais constaté très jeune ça ne marchait pas j'étais à distance non non d'accord mais voilà j'ai peut-être mal compris ou mal utilisé votre question mais voilà ça me permettait d'aborder cette question d'échelle qui est souvent d'ailleurs je crois que vous l'avez même dit dans votre propos vous avez dit mais après etc et moi ce qui m'intéresse c'est l'après c'est à dire comment réussir à faire démocratie à 68 millions c'est mon enjeu à moi tu restes à l'échelle de la république oui ou enfin d'un endroit où on vote machin voilà comment on fait est-ce que c'est possible ou pas possible l'hypothèse républicaine elle est en contradiction avec la tentation alors réelle moi que je connais puisque j'ai vécu dans ces milieux et je trouve ça hyper intéressant mais de constituer des communautés autonomes j'ai vécu dans un département où tous mes amis étaient là-dedans enfin l'enjeu était de gagner une autonomie énergétique une autonomie alimentaire une autonomie sanitaire de telle sorte de ne plus dépendre de la république c'est très clair pour moi ces gens-là qui sont des amis ne sont pas des gens dangereux ne sont pas des déviants qu'il va falloir écraser simplement après avoir beaucoup écouté tout ça etc moi c'est vrai que je me sens plus à l'aise avec l'hypothèse républicaine et plus en phase avec cette histoire-là même si j'ai parfaitement conscience que la république aujourd'hui en tant que république sociale et démocratique justement porteuse d'une éducation populaire etc est totalement en crise mais je n'ai pas envie d'enterrer le projet républicain pour autant c'est ma différence avec des expériences politiques et sociales très intéressantes mais dans lesquelles je ne me reconnais pas et des expériences en fait sécessionnistes très très clairement et qui sont très très importantes aujourd'hui dans la jeunesse il y a beaucoup beaucoup de gens dans la jeune génération qui sont attirés par ce modèle pour lequel j'ai le plus grand respect mais beaucoup de scepticisme j'avais deux questions en une je crois qu'on ne peut pas parler de démocratie sans parler de langage comme pouvoir et d'imposture par ce biais là voire Trump pensez-vous qu'il n'existe de démocratie que directe et pas représentative CF les débats sur la sixième république et le langage dans une démocratie directe n'est-il pas le synonyme du pouvoir de celui qui sait sur l'autre ou du pouvoir tout court qui mènerait à l'imposture tout simplement et le problème du 20ème siècle avec la diffusion de la société du spectacle telle que la définie de bord et du numérique ça ne serait pas avant tout celle de l'imposture moi je donnerais deux éléments de réponse très rapide mais je pense que ce serait mieux que tu répondes plus longuement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec les grecs justement deux points d'abord la démocratie directe versus la démocratie représentative en fait c'est très bien expliqué dans les travaux de Christophe mais dans d'autres dont je me réclame aussi en fait c'est une imposture justement de dire qu'il y aurait une démocratie directe donc c'est dans les manuels d'histoire que tu commentes une démocratie certes directe mais limitée et puis il y aurait la démocratie achevée celle de la représentation qui est arrivée à son achèvement c'est la grande démocratie avec beaucoup de citoyens des millions de citoyens et donc c'est une démocratie mûre avec des représentants qui sont bien élevés qui sont bien éduqués qui eux connaissent la technique politique et en fait on va très facilement montrer que cette prétendue démocratie représentative n'est pas une démocratie mais correspond à l'histoire là c'est les historiens qui nous le disent du gouvernement représentatif qui est un régime qui s'est élaboré à la fois au moment de la révolution américaine et de la révolution française en réponse à la révolution française les libéraux ont devant la poussée démocratique par peur de cette poussée démocratique décider d'inventer à toute vitesse autre chose ce principe ces principes du gouvernement représentatif avec l'idée d'une république d'élus les plus compétents etc qui est basée sur l'idée que le démos est incompétent et ne peut pas gouverner donc quand on parle de démocratie représentative en fait on parle de notre régime actuel qui est le gouvernement représentatif et qui n'est pas en fait la démocratie qui est né de la contestation de la démocratie c'est très bien documenté par exemple par le livre de Bernard Manin sur le gouvernement représentatif qui est un classique dans le genre la différence de Manin et nous c'est que Manin trouve ça très bien et nous on trouve que c'est quand même très problématique d'enterrer de cette manière l'hypothèse démocratique alors sur le deuxième point sur la question du langage moi j'ai peu travaillé cette question mais je l'ai croisée à travers justement la démocratie néolibérale la reconfiguration de la démocratie par le nouveau libéralisme autoritaire Lippmann dit il faut garder la démocratie bien sûr mais il faut qu'elle devienne quelque chose alors ça n'a évidemment rien à voir avec la démocratie mais quelque chose dans quoi par lequel on fabrique le consentement de la population le consentement de alors pourquoi il parle de consentement parce que c'est classique dans non seulement dans la réflexion sur la démocratie mais surtout dans la réflexion sur la politique la philosophie politique moderne est née de l'idée que l'autorité légitime ne venait pas de Dieu mais du consentement des gouvernés on a ça chez Hobbes chez tous les théoriciens du contrat c'est là qu'on bascule dans une philosophie politique moderne ça ne vient plus d'en haut ça ne vient plus du ciel ça ne vient plus des idées ça ne vient plus on ne sait où d'une transcendance ça vient du consentement des gouvernés et donc pendant longtemps l'idée c'est le recueil de ce consentement que vous retrouvez jusque dans le rapport au patient vous savez qu'il doit donner son consentement libre et éclairé et bien ce motif classique il devient chez les nouveaux libéraux autoritaires et bien ce consentement on ne va pas le recueillir on ne recueillira rien du tout puisqu'on a une masse apathique et hétérogène qui va dans toutes les directions et qui comme un troupeau est incapable de se gouverner elle-même de penser elle-même d'avoir une forme d'entendement de réflexion donc à la place ça va être toute une réflexion sur les industries les moyens industriels de fabriquer le consentement et bien sûr le langage va être essentiel puisque les médias de masse vont devenir centraux dans l'affaire et aussi les industries culturelles de masse en particulier le cinéma et tout ce qui va avec oui alors c'est une question très vaste alors peut-être sur des bords directs représentatifs donc les athéniens qui m'intéressent ça fait 2600 ans oui c'est une expérience dans 2600 ans mais je crois que je l'ai écrit cette formule dans le livre je dis finalement ils ne sont une démocratie directe que depuis 200 ans c'est-à-dire qu'ils n'auraient jamais compris le concept de démocratie directe et ils auraient encore moins compris pourquoi nous avons nous la prétention d'être une démocratie ça leur aurait semblé très bizarre c'est-à-dire qu'ils auraient trouvé très étranges en disant mais c'est quand même curieux il y en a qu'un qui dirige et vous n'allez pas à l'assemblée vous ne pouvez pas voter ils vous imposent tout pour eux notre monde n'a rien à voir avec ce qu'ils appelaient la démocratie donc la démocratie directe le concept si vous voulez il a été inventé on sait les historiens ont travaillé en gros entre 1789 et 1793 au moment alors l'expression démocratie directe elle commence à apparaître dans les années 1770 dans les débats américains sur forme de révolution américaine à venir mais c'est vraiment en France que c'est inventé pourquoi ? parce que la France au bout d'un moment avec la révolution on se dit c'est quand même le peuple qui a fait quelque chose c'est-à-dire c'est une révolution intellectuelle qu'on a sans doute du mal à comprendre sauf celles et ceux qui ont vraiment participé à un mouvement social disons d'ampleur vous savez au bout de quelques jours on n'est plus du tout les mêmes et on a l'impression qu'on vit quelque chose qui nous transforme totalement dans nos manières de parler dans nos manières de nous adresser aux autres vous voyez la révolution française c'est comme ça qu'il faut la comprendre c'est-à-dire du jour au lendemain le noble n'est plus noble mais c'est pas juste une phrase en l'air c'est une réalité sociale vous voyez donc et vous découvrez que l'histoire c'est pas la duchesse truc à coucher avec le roi machin mais l'histoire c'est des gens dans la rue qui foutent dehors le roi mais donc ça veut dire que vous avez un nouvel acteur qui apparaît qu'il faut nommer c'est le livre d'Éric Vuillard 14 juillet Éric Vuillard voilà le livre si vous n'avez pas lu ce magnifique livre d'Éric Vuillard qui s'appelle 14 juillet qui est un exercice littéraire d'écriture de la révolution c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un mouvement collectif personne n'a décidé de le faire et pourtant ce collectif réussit à faire ça et ensuite il y a toute une réflexion pour savoir ce qu'on a fait pourquoi ça a été possible de le faire etc. donc si vous voulez pour faire vite en France on découvre le peuple c'est-à-dire on voit qu'il existe c'est-à-dire que tout d'un coup il est nouveau parce qu'il n'existait pas il y avait la France il y avait le roi de France pour ceux qui ont fait un peu d'histoire vous le savez la constitution qui ne dure pas très longtemps où il y a encore le roi la constitution monarchique l'un des grands changements c'est de dire que Louis XVI n'est plus roi de France mais roi des français qui évidemment l'année suivante va tomber sur Valmy la nation etc. donc la nation c'est-à-dire que ce qui est premier c'est donc le groupe et pourquoi ils ont cette idée c'est pas uniquement une idée de philosophe etc. c'est parce que concrètement ils sont obligés de trouver les mots pour nommer ce qu'ils ont sous les yeux à savoir que l'histoire n'est pas faite par des grands hommes mais par des groupes humains desquels on ne peut pas nécessairement extraire un ou plusieurs grands hommes qui permettraient de revenir au modèle vous noterez au passage que c'est nous ce qu'on fait en permanence pour échapper ça me permettra de répondre sur Howard Zinn et l'histoire populaire c'est-à-dire que nous avons beaucoup de mal à faire l'histoire des groupes sociaux on préfère faire une histoire avec des grands hommes ce que j'adore excusez-moi c'est les vieilles blagues de prof mais vous savez il y a des cours qui s'appellent histoire des idées ou histoire culturelle alors je dis histoire des idées c'est intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont des idées par époque en général l'histoire des idées c'est bidule bidulette machin et puis vous avez tous les autres ils n'ont pas d'idées parce qu'ils ne sont pas dans l'histoire des idées c'est-à-dire qu'ils sont censés ils sont dans le groupe la culture donc en général eux c'est la culture matérielle les pratiques alimentaires vous voyez et puis les autres c'est l'histoire des idées donc l'histoire intellectuelle donc eux ils ont des idées ils ont le droit d'avoir des idées vous voyez l'histoire l'historien ou l'historienne n'accorde pas à tous et toutes l'égal droit à avoir des idées c'est un truc assez partagé donc eux c'est concret parce qu'ils l'ont vu sous les yeux vous voyez c'est-à-dire sous les yeux ils ont vu le peuple faire l'histoire et c'était quand même une première enfin vous voyez il y a eu l'expérience anglaise mais qui a beaucoup marqué mais c'était quand même aussi des histoires entre aristocrates etc alors que là c'est vraiment le peuple qui renverse il n'y a plus droit donc ils se retrouvent dans une situation où en fait le peuple a le pouvoir c'est fait il n'est pas en train de se demander s'il peut avoir le pouvoir mais s'il l'a et donc la question suivante c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il le garde parce qu'eux ils ont vite compris que s'ils rentrent chez eux etc les types qui sont à l'assemblée à Paris ben ils vont gouverner et puis le pouvoir ils ne le reverront jamais raison pour laquelle on invente démocratie directe et démocratie représentative pour dire rassurez-vous il va y avoir des représentants mais c'est toujours une démocratie puisque les autres ils disaient ben le représentant il va faire ce qu'il veut parce que nous on ne sera pas là pour le surveiller donc au bout d'un moment ce que vous appelez représentation sera ni plus ni moins qu'une délégation perpétuelle de pouvoir c'est-à-dire ce que vous faites les dimanches électoraux vous savez vous mettez le bulletin puis à 20h00 vous allumez pour savoir ce que vous avez fait et c'est les hommes qui vous l'expliquent les français sont plutôt de droite etc parce que personne n'est capable de résoudre la contradiction tel que si vous mettez un bulletin ce que vous voulez enfin allez Eric Zemmour je mets mon bulletin Eric Zemmour moi je veux 100% d'Eric Zemmour mais je ne veux pas 10% sur l'immigration un peu sur l'école etc vous avez une sorte de bricolage intellectuel pour passer d'une action individuelle de gens qui disent moi je veux 100% de ça etc puis à la fin vous avez un gars qui fait 27% enfin moins de 20% des inscrits et qui dirige lui à 100% de sa propre politique avec 33% l'Assemblée nationale de voix donc vous voyez quand on fait le compte on s'aperçoit que même le principe majoritaire on a de bonnes raisons de dire que même lui n'est pas effectif donc je reviens au lit de représentation donc on leur vend ça et pendant un an vous le savez peut-être donc entre l'annonce de la république et puis le vote de la première constitution qui sera suivi immédiatement de la terreur donc cette constitution n'est jamais appliquée vous avez un an de débat où on se dit qu'est-ce qu'on va faire et donc c'est ça leur problème voilà comment éviter que le peuple se voit privé du pouvoir alors que c'est lui qui vient de rendre possible le pouvoir du peuple et donc on va restreindre le pouvoir l'idée de pouvoir du peuple c'est Robespierre il fait un grand discours en mai 1793 sur la démocratie représentative c'est un éloge de la démocratie représentative où il explique que les gens il faut bien qu'ils retournent travailler chez eux etc donc c'est pas possible de faire une assemblée générale permanente mais l'idée un peu qui se développe c'est que ce qu'il faut garder c'est le pouvoir constituant ils sont très mélenchonistes très français-insoumistes ils disent le peuple il se manifeste comme mais c'est exactement pareil c'est le peuple se manifeste d'ailleurs vous remarquerez qu'on parle de sixième république mais pas de première démocratie moi j'aurais bien aimé qu'à la place d'une sixième république on demande et on exige une première démocratie ce serait déjà pas mal plutôt qu'une sixième république parce que bon qui commence par l'énoncer des droits individuels des individus c'est comme ça que c'est présenté par la plupart des défenseurs de la sixième république dont je fais partie donc c'est pour le dire voilà c'est pas notre défenseur c'est qu'il y a un peu donc ils vont dire c'est le pouvoir constituant c'est-à-dire que si une partie du territoire je rentre pas parce qu'il y a plusieurs débats il y a des propositions condorcées en particulier il faut que le peuple puisse toujours reprendre le pouvoir s'il estime que ça va mal vous voyez ce qui aujourd'hui s'est transformé par si vous n'êtes pas content vous n'avez qu'à voter autrement dans cinq ans c'est pas pareil c'est-à-dire qu'en fait votre mécontentement l'alternance l'alternance est réduit au droit au mécontentement tous les cinq ans vous avez le droit d'être mécontentent mais pas trop quand même parce que sinon vous êtes à les extrêmes et là vous êtes trop mécontentent donc vous voyez le mécontentement peut être relativement canalisé c'est la grogne le peuple grogne il parle pas il a une colère il grogne il est pas content donc c'est comme ça qu'on est arrivé à l'idée d'une démocratie représentative vous voyez pour essayer de sauver ce qu'on avait fait voilà parce que sinon on a retombé sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'idée d'impossibilité de la démocratie pratique la taille etc bon en fait les gens qui ont depuis longtemps qui ont dit que la démocratie était impossible ils disaient toujours il y a la taille bien sûr il faut que ça soit petit c'est pour ça que les grecs étaient arrivés mais ils rajoutaient toujours mais même là c'était mal gouverné parce que c'était le peuple qui gouvernait donc ne vous y trompez pas la taille c'est un prétexte c'est un prétexte pour ne pas poser la question du pouvoir du peuple parce que si vous dites c'est impossible il n'y a plus de débat au fond donc on est condamné à un système de représentation qui est un système de délégation à jamais du soi-disant pouvoir qu'on a donc ça c'est extrêmement important donc l'opposition directe vous voyez représentative qui est mise dans la tête des enfants dans les programmes scolaires est une manière de leur faire avaler l'impossibilité de la démocratie tout court voilà puisque comme le dit le programme de première de l'enseignement de spécialité pensée à la démocratie apparaît d'Athènes une démocratie directe virgule mais limitée voilà et après ils arrivent à parler de démocratie déléguée pour l'Union Européenne ça je ne sais pas qui c'est qui l'a inventé je l'ai trouvé très belle alors là c'est carrément délégué c'est à dire vous leur prêtez un mot sur la question du langage parce que c'est une question très très importante parce que effectivement la langue mais jamais ni le langage ni la langue n'est neutre c'est un fait social comme on dit au moins depuis Durkheim donc à la fin du Xe siècle début du XIXe siècle c'est un fait social donc vous voyez que nous avons un paradoxe a priori c'est que nous parlons de la société avec à l'aide d'un outil qui est fabriqué par cette dite société ce qui veut dire que d'une certaine manière notre langage nos mots notre syntaxe aussi la manière dont nous agençons les mots donc la manière à laquelle nous pensons aussi et bien c'est un c'est déterminé par la société dans laquelle nous sommes alors c'est problématique parce que comment on peut critiquer à l'aide d'un outil qui est lui-même forgé ou etc ce qu'on a tous appris le recul normalement pour pouvoir vraiment critiquer quelque chose il faut pouvoir en faire le tour pour pouvoir le circonscrire alors vous voyez que quand on parle de la matière sociale cette opération là je ne peux jamais la faire pour de vrai puisque je ne peux jamais m'extraire du monde dans lequel je suis à commencer par le langage et la syntaxe qui me fait manger la société dans laquelle je suis et me la fait recracher donc en fait quand je parle c'est la société qui parle pas moi c'est brutal mais c'est quand même la réalité c'est comme ça donc il faut inventer une procédure c'est ça la critique une procédure qui permette de résoudre ce qui a priori n'est pas solvable puisque je ne pourrais jamais m'extraire de la société alors nous on a inventé les sciences sociales les sciences sociales c'est ce qu'elles font c'est-à-dire qu'elles nous apprennent à essayer et à parvenir à critiquer la société dans laquelle nous sommes tout en assumant le fait que nous faisons partie de cette société voilà et que ce n'est pas un problème il faut juste le savoir essayer de mesurer l'importance des déterminants sur nous et les sciences sociales c'est la fin du XIIe siècle donc mes grecs au Vème siècle avant Jésus-Christ ne l'aient pas trouvé et bien ils ont un outil extraordinaire c'est là où je vais revenir sur Jacqueline de Romilly c'est la tragédie la tragédie c'est une syntaxe démocratique extraordinaire je vais essayer de vous dire en quelques mots pourquoi en prenant un exemple que vous connaissez sans doute plus ou moins tous Antigone Antigone de Sophocle pas celle de Jean Hanouille parce que c'est une chose c'est l'absurdité enfin c'est une manière de revisiter le tragique façon post-XIXe siècle avec l'absurdité etc les individus fracassés par le destin qu'ils n'arrivent jamais à connaître ça n'a rien à voir avec la tragédie athénée donc pas plus qu'il faut imaginer qu'ils se réunissaient comme vous pour venir écouter des mythes ils étaient super etc non en fait il faut au départ les imaginer comme vous ou moi devant Colombo c'est à dire vous connaissez déjà quel criminel donc c'est que vous ne le regardez pas pour savoir qui a fait le coup puisque vous le savez dès le départ en général le premier plan c'est le futur coupable qui est en train de préparer le coup 20 minutes et après vous avez 40 minutes il arrive avec son impaire et il nous explique il trouve le truc la tragédie c'est exactement pareil l'histoire d'Oedipe puisque comme vous le savez sûrement Antigone c'est la fille d'Oedipe tout le monde la connait donc en fait quand il s'assoit au théâtre c'est pas pour écouter l'histoire d'Antigone ils connaissent la fin ils savent qui a fait le coup donc ils ne vont pas la lire avec une sorte de ressort tragique en disant mais comment ça va se finir etc tout le monde sait que Antigone va mourir etc donc ce n'est pas ça qu'ils regardent donc en fait ce qu'on appelle nous la mythologie c'est une grammaire c'est leur culture commune pour pouvoir penser ensemble voilà donc ils vont utiliser ces histoires que tout le monde connait précisément parce que tout le monde connait ces histoires pour en faire un outil de pensée et un outil de pensée démocratique pourquoi alors Antigone vous le savez sûrement c'est une tarte à la crème alors en plus maintenant avec femme-homme c'est génial puisque vous avez une jeune femme contre un vieil homme acariâtre donc vous voyez vous pouvez coller comme ça toute une série d'éléments donc je vous dis religion politique morale politique bon voilà donc vous voyez c'est vraiment le cours de philo terminal donc le livre-arbitre pas le livre-arbitre la loi ou la morale enfin vous retrouvez toutes ces choses sauf que Antigone n'explique pas du tout ça c'est pas du tout ça qu'elle met en scène alors d'abord la première chose qu'elle met en scène à travers vous le savez la tragédie c'est des personnages qui discutent entrecoupés de cœur c'est un moment donné il y a des gens qui ne sont pas des acteurs professionnels qui font partie de la cité qui sont volontaires pour faire ça et qui viennent à des moments réguliers qui s'avancent sur scène et qui récitent chantent un certain nombre de choses en fait quand vous lisez les différents chœurs d'Antigone vous avez une bonne partie de ce qu'on pourrait dire au sujet d'Antigone pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait donc je rappelle elle a enterré son frère qui est mort en disant je l'enterre parce que c'est mon frère et le roi de la cité Créon lui avait voté enfin a édicté une loi disant qu'il était interdit de l'enterrer parce qu'il s'était mal comporté à l'égard de la cité d'accord la morale c'est mon frère pardon c'est mon frère je dois l'enterrer et contre la politique la loi il faut respecter la loi d'accord donc a priori un conflit assez classique donc c'est comme ça qu'on le voit souvent en fait pas du tout c'est à dire que la tragédie d'Antigone c'est un double échec c'est l'échec d'Antigone et l'échec de Créon aussi et c'est très bien expliqué dans la pièce alors pourquoi ? quel est l'échec d'Antigone ? l'échec d'Antigone c'est d'avoir cru que au fond sa manière de voir était juste parce que c'était sa manière de voir c'est à dire qu'elle ne convainque elle-même et elle ne cherche pas à convaincre qui que ce soit elle dit c'est comme ça que je pense il y a un passage dans la pièce dans lequel elle dit la loi à laquelle je me réfère c'est une loi on sait pas qui c'est qui l'a édictée on sait pas d'où elle vient mais c'est une loi son discours elle que fait Créon ? Créon il dit la loi c'est la loi on n'y peut rien où est le problème chez lui ? c'est qu'il refuse de confronter la loi à l'événement qui vient c'est à dire la loi n'a pas toujours raison si on est en démocratie on doit toujours pouvoir réexaminer la loi à l'homme des événements qui surviennent donc la loi c'est pas un texte sacré ou etc c'est compliqué vous voyez pour nous qui nous définissons comme un état de droit qui considérons que la démocratie c'est l'état de droit en fait non si l'état de droit se réduit à l'obéissance à la loi vous n'êtes plus en démocratie puisque précisément la démocratie c'est pas l'obéissance à la loi c'est la possibilité permanente de la discuter de les faire mais aussi de la discuter parce que c'est pas parce que vous l'avez fait à l'instant T qu'à l'instant T plus 1 vous êtes pas en train de vous dire ben finalement j'ai changé d'avis voilà vous voyez donc vous voyez que nous on utilise la loi comme un cliquet ah ben c'est trop tard c'est la loi on va faire autrement etc et on utilise ça aussi pour la future opposition enfin la future majorité qui est dans l'opposition qui ont dit ah non au nom de la continuité avec l'état vous pouvez pas défaire ce qu'on a fait nous etc donc ce qui fait que une fois que vous avez une loi de droite en général les gouvernements dits de gauche on peut toujours avoir de l'espoir pour les futurs mais en tout cas les gouvernements dits de gauche disent au nom de l'état de droit nous ne pouvons pas défaire ou etc alors la démocratie c'est ça donc Antigone c'est un double échec vous voyez les deux ont échoué parce que personne n'a essayé de faire ce que la démocratie impose c'est-à-dire penser ensemble et penser tout seul devant les autres ce que nous sommes en train de faire parce que vous pouvez nous interpeller dire ouais mais il dit ça parce que je vois bien je l'ai décerné il pense ça parce qu'il est comme ça ou etc donc vous êtes toujours en situation et moi je suis obligé de faire attention à ce que je raconte parce que si je veux vous convaincre je ne veux pas simplement dire faites-moi confiance ou etc si c'est vous qui votez mais si on vote tous à la fin de la loi donc si on vote tous ensemble la loi le fait même de prendre la parole vous voyez ne veut pas dire que vous allez raconter n'importe quoi puisque vous avez aussi l'obligation dans le cadre d'une pensée efficace d'essayer de convaincre vous voyez donc c'est un double échec et que fait le coeur le coeur il épuise tous les discours traditionnels qui permettraient d'expliquer Antigone et bien il lui arrive des malheurs parce que c'est la fille d'Oedipe c'est donc la tradition il lui arrive des malheurs parce qu'elle est dominée par Eros Eros c'est de forme un peu non raisonné ou etc sauf que vous avez sous les yeux dans la pièce Antigone qui passe son temps à réfléchir à dire j'ai fait ça construire une stratégie ou etc donc c'est tout sauf quelqu'un qui serait uniquement mu par ses affects comme on dit aujourd'hui et puis après vous avez évidemment l'autre fait c'est que comme il n'y a plus de dieux c'est ce que dit le troisième coeur il y a plus de dieux on ne sait pas où ils sont mais en tout cas ils ne sont plus là et nous les êtres humains nous nous apprenons tout à nous-mêmes personne ne nous apprend et donc cette idée elle peut expliquer un comportement individuel qu'on sait je fais ce que je veux parce qu'il n'y a rien au-dessus de moi donc en fait vous avez là sous les yeux une extraordinaire pièce sur la laïcité parce que la laïcité bien comprise c'est ça c'est de refuser de confondre ce qui est universel pour vous avec ce qui est universel pour les autres ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas envisager que votre universel devienne universel des autres à condition d'aller dans l'assemblée et de dire voilà pourquoi en faisant attention à ne pas simplement vous convaincre vous ou être ivre de vos propres convictions mais d'être capable de dire que votre conviction nourrie par votre propre expérience votre point de vue peut devenir le point de vue du collectif vous voyez donc c'est une extraordinaire et toutes les tragédies sont comme ça elles sont organisées donc la langue démocratique c'est une langue vous voyez qui n'est pas du dissensus ou du débat permanent mais qui est une langue qui au fond accepte l'idée que nous n'en finirons jamais avec l'interprétation du monde que nous avons sous les yeux voilà non c'est plus que ça parce que la dialectique c'est plus une opposition là c'est pas une opposition c'est vraiment c'est une sorte de prise de position première sur le fait que nous n'épuiserons jamais le sens du monde et aucune langue n'est possible ne permet d'épuiser le sens du monde quelle qu'elle soit ni la langue du droit ni la langue de la science ni la langue etc vous voyez c'est à dire donc ça résout le problème de nous ne savons pas la même chose vous voyez on a donc bien besoin parce que peut-être que des fois c'est la science on le retrouve chez Nietzsche dans sa conception de la tragédie Nietzsche pourtant antidémocrate est très antidémocrate à l'époque où il écrit la naissance de la tragédie c'est un grand livre sur la tragédie grecque et il dit que ce que met en scène la tragédie c'est l'excès de Dionysos sur Apollon c'est l'excès de la réalité qui comprend toutes les réalités sur la perspective de la logique la perspective de la rationalité la perspective du droit la perspective de l'individu et c'est ça que la tragédie met en scène et elle apprend aux Athéniens à aimer cet excès à le supporter à le vouloir à vouloir que la pièce reprenne encore alors que c'est un excès qui est difficile à supporter puisque ça veut dire que toutes nos nos conceptions nos thèses nos certitudes sont toujours débordées par quelque chose qui est en excès sur elle et ça ça te ferait un point commun avec Nietzsche super si on essaye d'opposer avec notre monde à nous nous avons l'impression que la démocratie c'est les champs des convictions contre convictions chacun arrive avec sa conviction etc et ça vous donne l'assemblée nationale où ils débattent pendant des heures mais à la fin vous savez le résultat puisque chacun vote en fonction de ses convictions c'est à dire de ce qu'il a mis etc donc il n'y a pas de débat en fait sauf à la marge pour un amendement mais il n'y a pas de débat et donc ce lieu ne peut pas servir tel qu'il est organisé puisque si vous tout d'un coup vous dites il m'a convaincu vous êtes un traître à votre propre parti donc ce n'est pas possible de le faire soit par de rares exceptions près comme par exemple le débat sur la peine de mort en 80 où les partis solennellement avaient autorisé les députés en fonction de leur conscience comme si vous voyez une opposition entre votre conscience et votre conviction politique mais passons donc en fait ça c'est notre modèle à nous la démocratie c'est quand tout le monde peut exprimer ses convictions et en débattre là vous avez un monde dans lequel vous devez apprendre pour être démocratique que vos convictions c'est à ce à quoi vous croyez le plus et bien c'est incertain c'est de l'incertitude et que dès que vous passez de vos convictions personnelles à au débat avec les autres vos convictions pour pouvoir débattre doivent devenir incertaines elles vont être altérées floues et elles vont être altérées elles vont être altérées nécessairement peut-être qu'on peut demander à Barbara en même temps comme il ne reste qu'une dizaine de minutes je me disais que peut-être on prend les dernières questions je ne sais pas ce que vous en pensez mais vous me disiez que c'était peut-être plus fluide d'autant que vous avez le micro alors du coup tout à l'heure vous avez évoqué que vous tentiez de mettre en place des processus démocratiques à l'intérieur des institutions médicales je me demandais si vous pouviez nous en parler savoir quel dispositif vous mettez en place pour que ça existe ou du moins essayez où est-ce que vous en êtes avec ça en fait en somme où est-ce que vous en êtes cette expérimentation de la démocratie quoi voilà merci de cette question alors ce que je vais vous dire je tiens à le dire tout de suite peut vous paraître assez déceptif très 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 modeste et d'autant plus déceptif qu'on est dans une situation aujourd'hui qui est particulièrement catastrophique mais pour vous donner des exemples bon moi évidemment je n'arrive pas dans ces lieux de soins où je commence à aller avec une méthode pour expliquer ce qu'est la démocratie et comment faire ce serait le contraire de tout ce qu'on vient de dire voilà non non mais je sais que vous l'aviez compris mais je préfère quand même le dire au départ donc moi c'est plutôt la question c'est plutôt que je comme Christophe je crois à l'hypothèse démocratique j'ai envie de de la de participer à sa mise en oeuvre avant de décider que ce n'est pas possible commençons par essayer de voir si c'est possible et qu'est-ce que ça va donner par exemple je travaille avec des des médecins qui peuvent être qui peuvent faire un travail de philosophie avec moi par exemple un travail de master on travaille de thèse on travaille ensemble je leur apprends beaucoup de choses sur la démocratie sur ce que les philosophes disent de la démocratie Christophe les rencontre aussi il leur parle de l'histoire de la démocratie etc et ensuite ou en même temps d'ailleurs moi-même ils m'apprennent l'histoire du soin donc après je me retrouve à l'hôpital et je j'apprends des mêmes énormément de choses puisque au départ j'y connais quand même strictement rien j'ai aucune formation médicale donc je dois tout apprendre sur la clinique sur les bouleversements du pouvoir à l'hôpital sur dans quelle mesure les patients chroniques ont du pouvoir ou pas enfin vous voyez j'ai tout à apprendre d'eux et donc on s'apporte des pratiques et des savoirs complètement hétérogènes et ça donne qu'ensemble ensuite on réfléchit par exemple à la transformation d'un service hospitalier je travaille dans un service hospitalier avec des gens qui travaillent sur des maladies chroniques extrêmement rares et qui travaillent sur le conflit entre les préconisations de l'evidence based médecine la médecine fondée dite sur les données probantes qui viennent qui sont relayées par la HAS la haute autorité de santé etc qui apportent une certaine réponse à ces maladies chroniques qui elles-mêmes d'ailleurs sont liées à la crise écologique et environnementale donc ça a un enjeu énorme parce que c'est une manière de se situer dans la crise écologique donc la HAS va préconiser sur la base des données probantes l'administration de tel ou tel traitement qui va éradiquer le problème de telle ou telle manière et en face nous avons des patients qui ne sont pas forcément contents du tout de ça et qui développent des pratiques alternatives de soins en se disant ben non c'est pas cette molécule que j'ai envie de prendre mais c'est de changer mon alimentation et qui vont faire des expériences aussi comme celle dont on parlait tout à l'heure en agroécologie etc qui vont aller chercher des savoirs différents et il y a des conflits énormes entre les patients et les soignants ou entre certains soignants qui accompagnent cela et des experts qui disent que tout ça c'est ridicule et c'est pas pensable par une médecine moderne fondée sur les preuves vous voyez et donc la question c'est est-ce qu'on peut face à tous ces conflits est-ce qu'on peut les appréhender avec les outils de la démocratie sanitaire comment redistribuer le pouvoir autour du savoir médical dans ce genre de contexte voilà c'est ça ce genre de choses qu'on fait mais aussi ça peut être les instances de la démocratie sanitaire comme les instances centrales d'un hôpital où il y a les représentants des usagers RU comme on dit qu'est-ce que c'est que ces représentants des usagers est-ce qu'ils sont là pour rire est-ce qu'ils sont baïonnés est-ce qu'ils sont formatés est-ce qu'ils sont libres dans quelle mesure ils ont la capacité à renverser une sorte de conseil d'administration de l'hôpital voilà c'est des questions comme ça qu'est-ce qu'un représentant dans la démocratie sanitaire est-ce qu'on retrouve pas tous les problèmes de la représentation de la démocratie représentative on est dans des vraiment des questions extrêmement concrètes extrêmement pratiques justement de comment on fait la démocratie comment aussi elle est échoue comment elle elle est mise en scène alors que c'est pas de démocratie dont il s'agit voilà c'est ce genre de choses que je fais mais pour moi c'est vraiment extrêmement modeste c'est le début d'une expérimentation et là où c'est très difficile pour moi en ce moment c'est que tout est arrêté tout est à l'arrêt parce qu'en fait l'hôpital est en train de couler mon propre projet il est arrêté comment venir parler de démocratie sanitaire autour de ces questions quand les services sont en train de s'effondrer donc tout ça va dans le sens d'un délitement total et d'un champ laissé libre au pouvoir le plus autoritaire qui soit donc c'est extrêmement difficile mais au moment où je dis ça j'entends aussi qu'il y a des poussées quasiment insurrectionnelles dans l'hôpital il y a une aspiration énorme à une repolitisation qui est très très forte aussi alors que c'était des lieux où la politique était complètement évacuée et aujourd'hui il y a vraiment une colère politique très très grande il y a une insurrection des soignants qui ont toujours été exclus de la démocratie sanitaire la démocratie sanitaire ça a été une réponse à la révolte des patients mais ça a complètement exclu les soignants je parle des soignants en général les infirmiers mais aussi les médecins généralistes etc et dans la nouvelle génération vous avez des gens incroyablement soumis dociles à toutes les recommandations les guidelines etc donc on a le profil je le vois tout de suite dans les études de l'étudiant complètement soumis à ce que dit la HAS si jamais vous expliquez qu'il y a des débats d'experts qui disent autre chose vous avez des plaintes d'étudiants moi j'ai eu ça elle fait de la politique elle conteste les énoncés du président Macron sur le vaccin j'ai eu ça de la part d'étudiants en médecine donc vous avez les pires profils mais vous avez aussi dans les mêmes groupes à la fac de médecine beaucoup de jeunes étudiants qui sont très en colère et qui veulent autre chose et qui veulent vraiment un vrai partage du savoir et du pouvoir en santé et qui sont beaucoup moins formatés que l'étaient leurs aînés donc il y a il y a vraiment quelque chose d'indécidable on sait pas où on va c'est complètement indécidable se déplorer à l'avance en disant de toute façon les jeunes sont encore pires que les aînés c'est foutu arrêtons c'est pas très juste et se dire qu'on va vers un printemps démocratique c'est complètement naïf mais il y a vraiment une tension que je vois à l'oeuvre énorme sur les questions politiques en santé et beaucoup plus grande qu'avant où tout ça ronronnait et on se posait assez peu de questions à part dans des îlots comme celui que vous avez décrit la thérapie institutionnelle des choses comme ça il y avait des lieux comme ça le sida la folie quelques endroits où il y avait de la politique de la pensée démocratique et ce genre de choses mais c'était pas ça tandis qu'aujourd'hui c'est une vraie question voilà ce que je pourrais répondre Bonjour déjà je voulais vous remercier surtout Barbara Stiegler pour vos interventions publiques pendant la période du Covid pendant ces deux dernières années de vous entendre ça a été un vrai soulagement dans cette période de traumatisme collectif donc merci et je voulais vous avez commencé à y répondre mais je voulais justement que vous expliquiez un peu plus ce que vous entendez par démocratie sanitaire et comment ça se manifeste et la deuxième chose c'est que vous avez commencé à parler des patients du sida et qu'est-ce que qu'est-ce qu'a changé leur leur action alors oui effectivement j'ai pas donné d'éléments très ordonnés sur la démocratie sanitaire je vais le faire très rapidement parce que le temps passe mais en gros ça vient donc du sida et ça vient donc de l'idée que les patients atteints de sida vont s'inviter donc de manière fracassante dans la question de la décision mais pas seulement dans la question de la décision sur les traitements qui les concernent bon depuis le Nuremberg n'importe quelle administration d'un produit dans la recherche doit être administrée avec le consentement du sujet et ça s'est vite étendu au consentement du patient voilà la crise du sida a complètement fini d'imposer cette idée et dans tous les secteurs c'est-à-dire qu'aucun médecin ne peut vous imposer un traitement un produit de santé une thérapeutique quelconque s'il n'a pas votre consentement et ça veut donc dire que si vous ne donnez pas votre consentement il ne peut pas vous dire si vous ne consentez pas sortez d'ici allez voir ailleurs ça c'est strictement interdit il est obligé de continuer à vous soigner même si vous refusez le protocole qu'il vous propose il ne peut pas vous l'imposer et encore moins par un chantage du genre si vous n'acceptez pas vous sortez c'est pour ça d'ailleurs que le pass sanitaire a été une transgression totale des principes fondamentaux du code de la santé publique mais la crise du sida n'a pas seulement contribué à sacraliser le principe du consentement individuel c'est allé beaucoup plus loin ça a mis dans la loi le fait qu'en santé toute décision doit passer par la voie collective des patients et donc aujourd'hui il y a énormément de choses qui ne peuvent être décidées que si elles sont validées par les collectifs de patients qu'on appelle les associations donc les associations ont un pouvoir énorme aujourd'hui dans beaucoup d'instances et notamment aussi dans la recherche le pilotage de la recherche ça implique pas seulement des chercheurs et des gouvernants mais aussi des associations de patients qui donnent de l'argent et qui donnent des directions par exemple la ligue contre le cancer c'est un acteur associatif représentant la voie des patients qui est puissant donc on a cette idée que par exemple pour la recherche il va y avoir une reconfiguration des essais cliniques à l'époque du sida par les patients qui vont imposer l'idée d'un traitement compassionnel qui vont imposer toutes sortes de choses qui vont par exemple dénoncer le fait que les essais sur le sida ne comprennent que des hommes d'une certaine origine etc qui vont imposer la prise en compte des femmes la prise en compte des enfants la prise en compte d'autres populations que les populations occidentales bref il va y avoir une reconfiguration des essais et il va y avoir l'idée plus fondamentale que non seulement je dois décider pour moi-même mais nous devons décider collectivement de toutes les grandes décisions de toutes les grandes orientations de la recherche donc de la constitution du savoir médical et bien sûr de sa mise en application de la gestion des hôpitaux etc donc ça c'est l'idée au départ maintenant pour tous les acteurs de la démocratie sanitaire institutionnelle que je rencontre cette idée elle est complètement dévoyée par par exemple la figure du patient expert qui est un patient bien élevé qui répète le discours officiel et qui va être sélectionné par les instances pour représenter la voix des patients et pour former les autres patients dans le bon sens donc on a toutes sortes de figures le représentant des usagers le patient expert qui ont pour but en fait de domestiquer la démocratie sanitaire c'est à dire de l'annuler purement et simplement en empêchant que ceux qui ont autre chose à dire que le discours officiel prennent la parole donc on a une démocratie sanitaire qui à la fois est là incontournable elle est dans les textes elle existe et en même temps elle est beaucoup trahie et donc là encore comme tout à l'heure l'avenir de tout ça est tout à fait indécidable et il dépend en fait de nous tout simplement on prend le temps d'une dernière question oui si vous voulez ou je la poserai après si vous préférez vous arrêter maintenant parce que là ma question c'est comment penser la démocratie finalement sans penser au mythe fondateur qui l'ont précédé notamment en Grèce donc la théogonie qui est quand même un mythe de création et de castration etc du coup si on ne repense pas de la manière dont on vient au monde et comment on est au monde je ne vois pas comment penser la démocratie autrement que comme ceux qui l'ont pensé au départ dans cette société là ont voulu nous l'imposer je comprends votre question alors c'est en fait le problème du modèle ou non c'est à dire ça n'a pas de sens de chercher dans une expérience historique qu'elle soit un modèle parce que quoi qu'on fasse ce sera toujours nouveau enfin ce que nous vivons les autres ne l'ont pas vécu et personne ne l'a vécu à partir de là oui il y a deux chemins qui arrivent soit on dit dans ces cas là nous sommes confrontés à une sorte d'innovation radicale où nous devons inventer à chaque fois ce que nous avons à faire ou considérer qu'il y a une forme si je vous reprends castoriadiste non je vous ai mal compris non parce que là vous vous partez d'ailleurs c'est l'intitulé de votre conférence c'est l'histoire de la démocratie l'histoire démocratique de la philosophie pour la démocratie ou je ne sais plus quoi bref l'histoire donc ça commence avec l'écriture ça commence avec les états donc vous vous partez comme point de départ de la théogonie il y a eu d'autres mythes fondateurs et il y a d'autres mythes fondateurs comme d'autres civilisations donc là nous on parle au sein d'un système mais je ne vois pas sans parler des fondements de ce système comment on va pouvoir trouver une démocratie vraiment qui puisse fonctionner puisqu'elle n'a jamais fonctionné depuis le début de cette création ah oui alors là je vous sais quelque chose que je voulais dire tout à l'heure le livre de Christophe Pébarth explique la démocratie athénienne elle a duré un siècle et elle a consisté en 60 000 citoyens qui ont décidé pour eux-mêmes de choses aussi graves que est-ce que nous partons à la guerre ou pas pendant un siècle donc c'est important de le dire parce que moi je vais vous avouer très honnêtement j'en avais pas conscience la démocratie athénienne est extrêmement mal connue extrêmement peu enseignée et moi je faisais partie des gens qui avant de te lire et de t'entendre pensaient que ça avait duré peut-être quelques années ça avait pas véritablement marché c'était pas le démos qui enfin voilà moi j'avais une vision quand même extrêmement fausse de ce que attestent finalement les sources etc parce que c'est autre chose la réalité c'est que c'est un régime et une manière de fonctionner collectivement qui a réellement existé et pendant un siècle 60 000 personnes qui décident ensemble c'est énorme enfin dans un monde où les enjeux sont vertigineux dans un monde déjà complètement technologique où il y a des empires il y a une puissance technique absolument incroyable on est déjà dans une vision cosmique des choses et donc on est déjà dans un monde extrêmement complexe il s'agit pas de communautés qui ont affaire à des questions très simples il s'agit il y a énormément de sciences il y a de la technologie il y a des enjeux mondiaux je sais pas si on peut dire mondiaux mais enfin toute une situation dans le cosmos donc c'est quand même absolument vertigineux et ils décident ensemble à 60 000 de choses absolument fondamentales et pharaoniques donc ça montre que ça a été possible que ça avait des limites il y a un certain nombre de gens qui étaient exclus de ça d'accord mais ça a existé et donc de quoi nous partons nous moi il me semble que nous partons de de ce récit ou de ce récit raté fondateur sur la démocratie dont on hérite forcément puisque le mot est grec puisqu'il s'est inventé à Athènes donc on doit repartir de ça c'est l'hypothèse qui nous est donnée c'est l'hypothèse qui est mise en avant par notre société bon bah nous on a envie de dire bon bah prenons ça au sérieux si on nous dit qu'on est dans une démocratie que tous les gens autour de nous à peu près sont démocrates ou veulent l'être prenons ça très au sérieux et voyons ce qu'a donné la première expérience démocratique ses difficultés on n'a pas eu le temps de parler pour répondre à madame tout à l'heure de la question du langage bah aussi toute la réflexion qu'ils ont eu sur le danger du réteur de celui qui prend la parole enfin bref il y a tellement de choses voilà moi je dirais qu'on part de ça et ça me paraît méthodologiquement tout à fait logique après je pense que si je comprends bien votre interpellation et votre question vous demandez plus ce qui a rendu possible parce que la théogonie pour ceux qui ne savent pas c'est Hésiode 7ème siècle avant Jésus-Christ donc c'est deux siècles avant la démocratie qui nous intéresse il y a une différence entre ce qui a rendu possible à l'instant T donc à la fin du 6ème siècle au début du 5ème siècle avant Jésus-Christ la démocratie à Athènes qui est une première question et ce qui rend possible de manière enfin en général la démocratie donc si on prend la théogonie mais je vais aller juste très vite parce que c'est censé être l'objet du tome 2 c'est à dire pourquoi ils ont réussi à le faire d'où ça vient c'est à dire quelles sont les dynamiques sociales qui ont permis ça donc vous comprenez mon propos c'est à dire qu'en fait je raconte ça mais c'est pour nous donner collectivement envie de se mettre dans des conditions sociales qui permettent à cette dynamique de se reproduire et donc leur grande idée qui commence à arriver dans la théogonie mais chez Homère c'est pareil c'est que en fait ça ça raconte l'histoire de la séparation dramatique entre les divinités et les êtres humains dont la figure paradigmatique c'est Ulysse en fait si vous lisez l'Odyssée vous lisez pas l'histoire d'Ulysse il leur a plein d'aventures il trompe sa femme etc. non vous lisez en fait l'exploration de ce nouveau territoire qu'est l'humanité c'est à Ulysse il part du monde des demi-dieux il voit les dieux ils sont toujours avec lui on les voit plus vous savez il sait pas quand il y a un mentor qui arrive il dit peut-être que c'était Athéna mais je n'en suis pas sûr donc il y a un éloignement qui se produit et lui il passe son temps à explorer les limites de l'humanité comme disaient les allemands Gottlosigkeit la perte de dieux voilà il s'éloigne pour eux il ne les perd pas mais il s'éloigne et donc il y a un territoire nouveau qui est l'humanité donc vous voyez il va aux enfers donc il va dire est-ce que tu veux être voilà comment c'est donc ça c'est une limite il va voir les cyclopes les cyclopes ils vivent tout seuls ils produisent leur propre nourriture etc. donc ils ne vivent pas en cité c'est dit dans le texte Calypso lui propose la boisson pour devenir immortel il dit non non moi je veux après il y a l'histoire où tous les autres se transforment en animaux donc il y a une différence vous voyez et quand il revient chez lui il n'est plus un demi-dieu il est un être humain qui doit fabriquer sa position sociale ou etc. dans un univers conceptuel qui n'est pas encore du tout démocratique mais il y a une pierre extraordinaire qui est posée c'est qu'il n'y a pas de transcendance c'est-à-dire que les êtres humains sont dans l'immanence ils n'ont pas il n'y a pas de transcendance donc nous ne pouvons pas fonder le sens du monde sur quelque chose qui est extérieur à ce monde vous voyez et ça c'est une idée fondamentale qui est extraordinaire c'est-à-dire même les dieux je n'ai pas le temps de le montrer ils sont dans l'immanence raison pour laquelle ils vivent comme les êtres humains ils sont des humains un peu supérieurs mais ils ont les mêmes vies ils couchent ils mangent donc ils ont une forme ils ne les pensent pas autrement ils vivent en société dans le même monde avec les mêmes normes etc. si vous lisez l'Iliade il y a une scène très fameuse où Zeus avec les plateaux pour savoir les Troyens est-ce qu'ils vont perdre etc. est-ce que Hector va mourir cette fois-ci mais en réalité il est toujours dit que les Troyens doivent perdre c'est-à-dire les dieux ne décident pas de l'issue de la guerre de Troie ils s'amusent à la prolonger parce que ça les fait marrer il y a un mythe un peu plus tard qui dit oh quelqu'un vient dire Zeus écoute il y a trop d'êtres humains sur Terre donc il serait bon d'en faire disparaître quelques-uns pour alléger la Terre c'est trop lourd c'est Atlas c'est celui qui porte et alors Zeus dit bon ben d'accord donc on va en éliminer puis il dit mais bon on peut les éliminer d'un coup ou peut-être qu'on pouvait faire un truc pour se marrer qu'il soit un peu plus long donc on va faire la guerre de Troie alors donc il regarde mais l'issue est connue pourquoi ? parce que le point de départ de la guerre de Troie c'est la remise en cause de l'hospitalité puisque Paris s'est parti avec la femme de Médélas et ça ne se fait pas quand vous êtes invité chez quelqu'un vous ne repartez pas avec la femme de chez quelqu'un c'est grossier c'est une remise en cause de l'hospitalité et Zeus il est garant de ça c'est-à-dire qu'il a lui aussi un principe qui est au-dessus de lui qu'il ne peut pas remettre en cause ça n'a rien à voir avec une sorte de volonté transcendante où on décide ou etc mais il n'y a pas de mystère divin en fait les divinités elles-mêmes sont prises dans la logique de l'indiqué de la justice qu'il faut un ordre juste raison pour laquelle chez les dieux aussi Zeus a arrêté la castration enfin ce que vous avez expliqué ça s'arrête pourquoi ? parce que désormais chez les dieux chacun a sa fonction tout est réparti c'est l'ordre olympien l'ordre olympien voilà et les humains eux leur part à eux c'est précisément d'être confrontés à la mise en oeuvre de ces torts parce qu'eux ils sont pris dans l'histoire et que la grande différence entre les dieux et les humains c'est qu'eux ils sont mortels donc eux ils sont pris dans l'histoire et que cette histoire ne s'arrêtant jamais ils sont obligés en permanence de fabriquer l'ordre vous voyez c'est un peu comme si dans leur mythe fondateur il s'était dit qu'ils étaient condamnés à la politique c'est-à-dire l'humanité on revient à l'anthropologie au récit fondateur si nous pensons les humains comme ça alors nous sommes condamnés à la politique et arrive alors la deuxième question si c'est un trait anthropologique pourquoi cette condamnation à la politique ne concernerait que quelques-uns d'entre nous vous voyez donc cette anthropologie là vous voyez radicalement nous protège au fond d'une tentation autoritaire puisque nous sommes tous pareil et nous sommes tous soumis à la même disons à la même anthropologie raison pour laquelle et j'en terminerai par là comme Barbara je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans la société qui sont relativement positives mais je vois aussi comme tout le monde ici j'imagine des pulsions fascistes et d'extrême droite extrêmement puissantes et qui sont loin d'être minoritaires enfin qui ne concerne pas que 42% de la population qui va voter ou etc les tentations autoritaires regardez tout ce que vous avez vu les dénonciations du voisin parce qu'il sortait alors qu'il ne devait pas sortir enfin il n'y a pas si longtemps on l'a vu tout ça donc ça existe c'est notre pays aussi et donc je dirais que plutôt que de croire que la démocratie nous protège du fascisme j'ai plutôt envie de penser que la démocratie nous sauvera du fascisme à condition d'être instauré voilà mais ça c'est votre job voilà merci alors j'incarne la drôle de fonction qui est l'exercice de maîtrise du temps qui n'est pas la plus agréable ceci pour vous remercier très chaleureusement et aussi préciser que le choix de cet espace a été fait parce qu'on savait qu'il y aurait potentiellement de nombreuses personnes qui auraient envie de participer à cette rencontre mais aussi et j'en profite parce que vous ne l'avez pas dit il y a un projet de forme théâtrale qui est en germe et qui aura lieu le 13 novembre à la Chaux-de-Fonds si je ne m'abuse c'est en Suisse mais pour la première ça devrait s'appeler démocratie point d'exclamation le spectacle dont vous pourriez être les héros qui donc nous mettra en scène une philosophe Barbara Stiegler et un historien Christophe Pébar confronté à la question dans la démocratie au cours d'une année universitaire dans leur espace privé dans leurs engagements militants un peu en quelque sorte disons public comme aujourd'hui et dans des paroles plus magistrales donc l'idée c'est de reprendre un peu la grammaire dont j'ai parlé tout à l'heure la grammaire tragique avec des espaces différents des prises de parole et agrémenter d'un cœur que je suis en train de faire c'est très intéressant je fais la cuisine en écoutant Finkielkraut etc vous voyez ce que je voudrais faire qu'on passe tout ça de toute façon plutôt que de considérer que c'est les autres qu'on n'en a rien à faire mais d'accepter que c'est notre musique vous voyez comme le cœur tragique c'est-à-dire on doit aussi entendre ça pour faire démocratie plutôt que de passer notre temps à nous protéger de tous ces gens qui ne pensent pas comme nous vous voyez c'est un exercice paradoxalement souvent on pense que la salubrité intellectuelle c'est de ne pas les écouter moi je pense que l'hygiène mentale c'est l'inverse c'est de les écouter alors quand on fait la cuisine quand on repasse vous voyez on n'est pas obligé de les écouter religieusement mais je trouve que ça fait beaucoup de bien parce que des fois on entend des choses intéressantes vous voyez ce matin par exemple j'ai fait donc mon samedi j'ai écouté Finkielkraut donc l'extrême droite sur les services publics et disant à deux jambes plutôt de gauche il leur dit mais est-ce que la déconstruction n'est pas le stéréotype de notre époque c'est-à-dire que vous qui prétendez déconstruire les stéréotypes est-ce que c'est pas un stéréotype de notre époque de dire je vais déconstruire les stéréotypes et bien je trouve que c'est une bonne question vous voyez c'est Finkielkraut qui l'a posé c'est pas parce que c'est lui que c'est inintéressant et donc je voudrais qu'on fasse collectivement à travers un spectacle cet exercice vous voyez de confrontation à des discours qui sont pas forcément les nôtres et qui vous mettent dans une situation un peu d'incertitude en vous disant mais alors s'ils ont retenu ça est-ce qu'ils le pensent est-ce qu'ils sont d'accord est-ce qu'ils sont pas d'accord voilà donc qu'on soit un peu dans la musique du monde c'est ça qu'on va essayer de montrer donc à partir du 13 novembre j'ai le trac et comme il ne saurait être question de finir sachez qu'on peut se retrouver dans le petit forum il y a les différents livres de Christophe Pébart et Barbara Stigler qui sont disponibles donc en fait c'est une manière un peu de continuer mais dans une autre configuration que celle-ci un peu plus circulaire l'échange qui a eu lieu cet après-midi merci beaucoup et pour celles et ceux qui le souhaitent à 17h30 il y a un spectacle je crois dans les jardins de la préfecture voilà leçon dans l'espace merci beaucoup merci 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 merci